Fanny Smichakis, bienvenue sur Grand En Crypto. Salut et merci pour l'invitation. Oui, on est très content de te recevoir sur la chaîne. Ça faisait un moment, nous, qu'on voulait te recevoir. Tu es responsable du pôle recherche et développement à LN Market, c'est ça ? Si je ne me trompe pas. Alors, pas vraiment. Alors, ça, c'est assez marrant parce que je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est parti de Stack Insats pour surfer de Bitcoin. Ils se sont mis dans la tête que c'était ma position à LN Market. C'est exactement ça parce que je cherchais l'info sur ton LinkedIn, il n'y a pas. Et du coup, je suis allé voir sur surfer de Bitcoin et ils t'ont mis Head of R&D à LN Market, ça pète. En tout cas, le titre est classe. Oui, c'est clair que ça pète. Du coup, je ne sais pas si je dois rétablir la vérité ou garder ça. Mais non, en fait, je suis juste simplement développeur chez LN Market. OK. Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc, LN Market, qui est la première plateforme de trading, de produits dérivés sur le Lightning Network de Bitcoin. C'est correct, c'est ça ? Oui. OK. On parlera de Lightning et de LN Market, c'est un peu plus tard. Mais j'aimerais attaquer l'interview en rebondissant sur ton tweet d'hier, qui est une réaction à tout ce qui se passe en ce moment sur Twitter à propos des Bitcoin Maxi. Encore un drama. Et en gros, les Maxi iraient trop loin dans leur agressivité et leur toxicité. Et ça ferait apparemment plus de mal que de bien à Bitcoin et à l'ensemble de l'écosystème. Par exemple, en faisant fuir les développeurs, on a vu des personnalités assez connues comme Nick Carter, Woody Vertheimer et plus récemment Matt Corallo s'exprimer sur le sujet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Matt Corallo, c'est un des plus grands devs sur Bitcoin. Donc, pour les fans du manga Bleach, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Bleach, mais Matt, en gros, il aurait clairement un numéro à un chiffre tatoué sur le PEC. Mais bref, toute cette histoire de Maxi, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Et surtout, c'est quoi cette histoire de Bitcoin autonomiste dont tu parlais dans ton tweet hier ? OK. Déjà, par rapport à ce que tu dis, comme tu le dis, encore un drama. Tu vois, c'est vraiment quand tu es dans Bitcoin depuis ne serait-ce que deux, trois ans, tu commences à te rendre compte que, en fait, c'est un truc qui revient, c'est comme la moisson, ça revient tous les ans, même plus. Cette histoire des Bitcoin maximalistes qui sont trop méchants, qui font fuir les développeurs, etc. Alors qu'aux dernières nouvelles, Bitcoin va toujours bien, etc. Après, par rapport à ça, effectivement, tu as par exemple la prise de parole de Matt Corallo il y a quelques jours qui dit que, en gros, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est impropre de parler d'arnaque pour tous les projets hautes que Bitcoin aujourd'hui, que ça a pu être plus justifiable et justifié dans le passé, mais qu'aujourd'hui, ça n'est plus, ce qui est un truc qui s'entend. En fait, pour moi, la grosse difficulté, le gros point d'accroche, c'est qu'il n'y a pas un seul type de Bitcoin maximaliste. la définition, elle est très floue. Et du coup, les gens se disputent sur Twitter, mais en vain, il y a une espèce d'énorme qui pro quo parce que personne ne partage la même définition des termes. C'est toujours pareil, de toute façon, sur Twitter, dès qu'il y a d'autres manières, généralement, une dispute, c'est que de base, on n'a pas des définitions communes et donc on ne peut pas s'entendre. Ensuite, ton autre question, c'est est-ce que ça fait fuir les développeurs ? Je ne pense pas. Alors, ça dépend à quel niveau on se positionne. Je pense que les corps développeurs Bitcoin, s'ils partent, il y a peut-être une partie qui est liée à une mauvaise ambiance, mais je pense que c'est aussi tout simplement parce que par nature, corps développeurs Bitcoin, c'est une position que je ne peux pas tenir pendant plus de quelques années, à mon avis, parce que c'est tellement d'enjeux, tellement de pression, etc., que naturellement, je pense que personne ne peut tenir très longtemps. Et c'est d'ailleurs ce que disent les développeurs quand ils partent, c'est que c'est beaucoup de facteurs, que c'est beaucoup de la pression, et ça peut être de la pression interne qui vient de la communauté, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de pression externe, que ce soit des questionnements réglementaires, légals, etc. On l'a vu avec le tornado cash qui s'est fait découper par les Américains. Il y a plein de questions pour les personnes qui développent du software lié à Bitcoin. Et donc, je pense que c'est principalement tout ça, avec beaucoup de pression, qui vient de partout, plutôt que de dire… Juste la toxicité, quoi. Voilà, pour moi, c'est un peu aussi le qui est un peu idéal, parce que c'est pour certains en Bitcoin maximaliste, notamment les plus toxiques, c'est des gens qui volontairement se mettent dans une posture qui est volontairement très caricaturale. Et donc, c'est très, très facile de prendre ces personnes-là comme cible et de s'y opposer en débat, parce qu'en fait, c'est tellement caricatural comme posture que dès que tu vas mettre, toi, de ton côté un peu de nuance, c'est relativement facile de… Mais en fait, moi, je me pose juste la question vraiment de l'utilité et de l'efficacité de cette toxicité de certains maxis, parce que comme tu l'as dit, il y a vraiment tout un spectre de maximalisme, si je puis dire. Mais au final, si on est objectif, il n'y a jamais eu autant de scams, de rockpulls, de hacks, de shitcoins, etc. Donc, malheureusement, il semblerait que les novices n'écoutent pas les maxis. Et au contraire, si on est honnête, ils les prennent plutôt pour des fous, au départ. Et est-ce que ça ne serait pas plus productif ? Vraiment, c'est une idée. Au lieu de tweeter comme ça des horreurs à longueur de journée, de se concentrer en fait à 1000% sur bitcoin, par exemple, en préparant du contenu pédagogique, en élaborant des meilleurs produits avec une meilleure interface utilisateur, etc. En fait, juste écraser la concurrence avec plus d'actions concrètes et moins en fait de paroles et de blabla et de tweets sur les réseaux sociaux. En fait, c'est juste ça. C'est dans cet objectif long terme, est-ce que c'est la meilleure manière de faire ? Et après plusieurs années maintenant dans l'écosystème, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que c'est vraiment utile ? Ou est-ce qu'en fait, c'est juste un amusement ? Et moi, j'ai discuté avec certains maxis en off et ils me l'avouaient de manière très transparente. Ils disaient, je fais le show. En gros, j'amuse la plèbe. Donc, tu vois, est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu un délire égocentrique d'aller taper sur les autres ? Mais si ton objectif vraiment principal, c'est le succès de Bitcoin à long terme, est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de faire ? Je n'ai pas la réponse. C'est du spectacle sur Twitter dans beaucoup de cas. Et par rapport à ce que tu dis aussi, beaucoup de maxis qui font le show sur Twitter, à côté ont aussi un impact énorme et travaillent beaucoup pour l'adoption de Bitcoin. Donc, je pense que ça aussi, c'est une critique qui est peut-être un peu injuste et c'est une des critiques que fait Matt, un peu en filigrane dans son tweet, qui est de dire que les toxiques maxis, en fait, se concentrent trop sur casser ce qu'ils considèrent comme étant plus d'escam et devraient se concentrer plus sur montrer pourquoi Bitcoin est unique. Je ne sais pas. Moi, je pense à certains, Giacomo Zucco, par exemple, qui est l'une des personnifications des toxiques maxis, c'est quand même quelqu'un qui construit beaucoup aussi. Francis Puglio aussi. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire que Francis Puglio, il n'a pas participé d'une manière écrasante à la démocratisation de Bitcoin au Canada et dans le monde. Mais effectivement, il y a ce côté, il y a Twitter qui pousse de toute façon, mécaniquement, par construction des algorithmes, les gens à s'inventiver parce que c'est ce qui génère d'engagement. Donc, il y a ce côté spectacle, popcorn complètement. Et je pense que c'est très clairement beaucoup, beaucoup de bruit, tout ça. Par contre, il y avait un autre point que je voulais aborder aussi pour rebondir. C'est que tu dis que est-ce que ça marche ? Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de scams et manifestement, s'il y a des scams, c'est qu'il y a encore des gens qui tombent dedans. Je pense qu'on a des gens qui, aujourd'hui, réussissent à éviter les écueils traditionnels du nouveau venu grâce, justement, à une certaine toxicité. Prévention de la part des... Voilà, on va dire ça comme ça. Prévention de la part des Bitcoin maxi. Alors que c'était peut-être un peu plus compliqué avant. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure méthode. Ça, c'est clair. C'est une question qui est très difficile à trancher parce que, traditionnellement, si tu veux déterminer entre plusieurs méthodes laquelle est la meilleure, tu vas fixer tous les autres paramètres et juste faire changer la méthode. Sauf que là, on est dans un système où ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'on n'aura jamais la réponse et on va continuer à se disputer jusqu'en... Et puis, tu aurais également pu relever et commenter que, quand je disais qu'il n'y avait toujours... Enfin, il n'y avait jamais eu autant de scams, de rockpool, d'arnaques, de shitcoins, etc. Sans les maxis, il y en aurait peut-être encore plus en gros. Qui plus est, oui. C'est ça. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Bitcoin autonomiste dont tu parlais hier dans ton tweet ? C'est une catégorie, une nouvelle catégorie. Il y a les maxis duos, comme Abdel, qui sont Ethereum et Bitcoin maxi. Et maintenant, toi, tu as inventé les Bitcoins autonomistes. Non, c'était à moitié du troll. C'est ce que je disais, en fait. Le problème avec... Il y a plusieurs trucs qui me chagrinent un peu avec le terme de Bitcoin maximaliste. Qui, pour l'anecdote, vient de Vitalik Buterin et qui était à la base une insulte envers ce groupe. Ça, en fait, c'est pour les gens qui voudraient comprendre un peu la dynamique du mot. C'est un peu comme... Enfin, je le rapproche, après, c'est pas la même proportion, mais au N-word américain. Je ne vais pas le dire pour garder la monétisation, mais tu vois, à la base, c'était clairement une insulte. Et ensuite, il a été réapproprié par les communautés qui avaient été insultées par ce terme. comme un traitement social, comme quelque chose qui les identifie entre eux. Et c'est un peu pareil pour le terme de Bitcoin maximaliste, qui a été à la base forgé, justement, de manière dénigrante par Vitalik Buterin et qui a été réapproprié ensuite, au point où, après, Vitalik a même fait un texte, un essai qui était une espèce de défense du Bitcoin maximaliste. Voilà. Donc, on a bouclé une boucle, en fait, sur ce terme-là. Et le problème de ce terme, c'est qu'aussi, il transporte beaucoup, beaucoup de significations. Et donc, moi, c'était plus du troll en disant Bitcoin autonomiste. C'était, voilà, comme ça, je crée un nouveau terme. Et du coup, ça ne change rien parce que, comme je ne le définis pas, tout le monde va le définir lui-même et on aura mille définitions différentes. Mais au moins, c'était aussi une manière de me distancer par rapport à certains maxis. Parce que, justement, quand Matt Corallo a tweeté, il y a eu des attaques que j'ai trouvées très limites sur le fait que... Parce que, donc, Matt a, entre gros guillemets, introduit un bug d'inflation dans Bitcoin. Et donc, il y a certaines personnes, comme Samson Moe, qui ont, à cette occasion-là, des trucs récents, un peu bunkés, je trouve, de manière très peu classe et très peu utile sur... En gros, il lui a reproché d'avoir inséré un bug dans le protocole Bitcoin. C'était de sa faute si, éventuellement, Bitcoin aurait pu... C'était quoi ? 2018, c'est ça, cette inflation ? Ouais, je crois que c'est ça. Et, en fait, Bitcoin aurait pu s'effondrer, en gros, à cause de cette erreur. Et alors que, voilà, le principe, c'est... Enfin, je veux dire, c'est don't trust verify. Enfin, voilà, c'est pas la personne qui a introduit le bug. Si, après, il y a 10 autres personnes qui le voient passer et qui ne tippent pas, on ne peut pas dire que c'est sa faute à cette personne. Et donc, là, utiliser ça comme argument ad personam, ad hominem, pardon... C'était limité. C'était un peu sous la ceinture, quoi, j'ai trouvé. Donc, et pareil, il y a des gens qui sont décrits comme des Bitcoin maximalistes, qui sont très pro-régulation. Tu vois, par exemple, toute l'histoire de est-ce que Ethereum devrait être classifié comme une security par la SEC et qui est brandie comme étant l'un des facteurs de victoire de Bitcoin contre Ethereum. Enfin, je trouve que c'est raisonné à l'envers. C'est-à-dire que, déjà, il faut... Enfin, imaginons qu'on ait un combat entre Bitcoin et Ethereum, parce que ça se trouve, ça va juste être deux espèces différentes qui vont s'ignorer l'une de l'autre. Mais s'il doit y avoir un combat, il doit se régler au niveau des forces de marché, au niveau des utilisateurs. Et ça ne doit pas être qu'on ne doit pas aller faire du lobbying auprès du régulateur. C'est contraire à tout ce qui sous-tend l'idéologie de Bitcoin pour moi. Et on a quand même une fraction des Bitcoin maximalistes qui tend vers ça. Et donc, définir un nouveau terme, c'est aussi un moyen de se mettre dans sa propre catégorie Alors, s'il y a d'autres gens qui veulent me rejoindre, il ne faut pas. Mais comme il n'y a aucune définition précise, je ne sais pas trop si ça va gagner en traction cette histoire. Moi, j'aimais beaucoup le terme Bitcoin minimaliste. Moi, je dis souvent que j'ai une tendance au Bitcoin minimalisme. C'est-à-dire que je suis attiré. J'ai conscience que le projet Bitcoin est supérieur à tout le reste. Et donc, j'ai une tendance. Et ça se ressent, à mon avis, dans les vidéos GAC, beaucoup de vidéos sont sur le sujet parce qu'au final, j'ai un temps limité dans ma journée. Et si je dois allouer du temps à un projet, en fait, par priorité, je vais le mettre sur Bitcoin. Parce qu'à mon avis, c'est quand même le projet le plus important actuellement sur les cryptos. Mais ça ne veut pas dire que le reste est sans intérêt ou, pire, des arnaques. Donc, j'ai en fait ce gradient à dire. Et j'aimais bien ce minimalisme où dire, voilà, il n'y a aucun problème à se concentrer sur Bitcoin et à penser à la supériorité de Bitcoin. Mais après, vous faites ce que vous voulez sur le reste. Moi, je dis aussi en anglais que je suis Bitcoin-focused. Donc, voilà, ça prend après le même sens. Et après, voilà, c'est effectivement ce que tu dis. On en avait parlé, d'ailleurs, quand on était au panel au Starknet CC avec Gilles, Abdel, Louis et Tariq. Donc, il y avait cette question de définition du Bitcoin maximaliste. Et je pense que Gilles l'avait très bien défini. C'est vraiment qu'a priori, l'urgence aujourd'hui, c'est de réparer la monnaie. Voilà, fixe the money, fixe the world. Et qu'il y a des bonnes chances aussi qu'on n'ait pas 10 essais pour réussir à faire ça. Moi, je pense qu'il n'y en aura qu'un seul. Et donc, du coup, voilà, il faut réussir du premier coup. Et donc, il faut essayer de concentrer les efforts. Ce qui est frustrant pour le maximaliste aussi, c'est de constater qu'une fois qu'il est là depuis un certain temps, même des projets qui sont effectivement, c'est compliqué dans la définition stricte du terme, de les qualifier d'arnaque, de scam, parce que ça suppose une intention. Mais donc, c'est des projets qui, a priori, ont de bonnes intentions, qui sont sûrement des projets de recherche intéressants, mais qui, en fait, ont quand même de très, très fortes chances de n'aboutir à rien, deux ans plus tard, où il y a une certaine conscience de cet état de fait dans l'équipe qui tient le projet, mais où ça, c'est un peu dessus parce qu'on est en bull market, il faut générer un peu de la hype et tout. Donc, à ce côté-là, le marketing, parfois, peut être qualifié plus ou moins de... Fallacieux. Fallacieux, ne serait-ce que par omission. Ça, ça peut être éventuellement critiquable. Mais d'un autre côté, ce n'est pas parce qu'on sait qu'il y a de bonnes chances que ce machin-là ne marche pas qu'il ne faut pas le faire parce que sinon, il n'y a plus d'innovation, on n'avance pas, etc. Mais voilà, c'est une balance qui est dure à trouver. Ce qui est frustrant, c'est de se rendre compte qu'on perd du temps, en fait, souvent dans le développement qui... Tu vois, dans cette approche-là, pour moi, c'est aller critiquer ce genre de projet, c'est comme aller critiquer toutes les startups qui émergent aujourd'hui dans n'importe quel domaine, en fait. Comme si un maximaliste disait, aujourd'hui, il faut fixer l'argent. Du coup, il ne faut rien faire d'autre. Pas monter une boulangerie, pas monter une nouvelle usine d'aluminium. Genre, il ne faut rien faire d'autre. Aujourd'hui, la priorité, c'est réparer l'argent. Et pour moi, c'est aberrant, en fait. C'est-à-dire que pour moi, vraiment, les autres projets altcoin sont aussi différents que n'importe quel domaine XYZ. Et en fait, ce maximaliste d'aveuglement à dire en fait, il faudrait que tout le monde se focalise sur ce projet qui s'appelle Bitcoin. Pour moi, c'est un choix très personnel. Tu vois, si moi, j'estime en fait que la priorité, c'est la santé, genre, qui es-tu en fait pour m'imposer ta vision de la réalité et cette vérité que tu crois savoir ? Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là où, du coup, j'ai un peu un problème. Je veux dire, poursuis ta voie, si toi, ta priorité, et essaie de convaincre les autres. Mais par contre, prenez la disparition de tout le reste. Pour moi, voilà, c'est le pas de trop. Non, mais je suis assez d'accord, mais enfin, je suis même, je pense, d'accord complètement. Le truc aussi, c'est ton exemple des startups qui est intéressant parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a, c'est peut-être un peu moins le cas maintenant qu'on est en récession, mais par le passé, il y avait beaucoup de startups qui se montaient sur un bullshit phénoménal. On faisait des trucs pour les chiens qui n'ont ni que ni tête. Et ça, il y a tout un point de la théorie autrichienne qui qualifie ça de malinvestment et qui est dû en fait aux problèmes avec la monnaie initialement qui vont distendre les signaux de prix. Et donc, c'est une espèce de cercle vicieux parce qu'à mon avis, il y a aussi ça qui se retrouve sur des projets. Et donc, tu as les bitcoineurs qui disent, on doit réparer la monnaie pour réparer le monde. Et donc, au passage, ça permettrait de réparer aussi tout ce qui est malinvestment. Et plus vite on y arrive et mieux c'est. Mais dans le même temps, ce malinvestment fait qu'en fait, il y a une partie des efforts qui sont détournés vers des projets dont on sait pertinemment qu'ils n'aboutiront pas, voire qu'on sait de prime abord que c'est des arnaques. Et donc, il y a effectivement le fait que pas mal de bitcoineurs ont ça en objectif et que ceux qui ont de quoi ils se battent contribuent justement à mettre plus de temps à réussir à aboutir à l'objectif final. Donc, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de frustrations. Effectivement, je suis complètement d'accord que c'est pas acquis. Enfin, on n'a pas du tout à dicter aux gens ce qu'ils sont censés faire. C'est contraire à l'éthos du bitcoin à ce moment. Mais voilà, il y a une certaine frustration qui est compréhensible. Il y a une volonté, je pense, de capitaliser sur les connaissances qui ont été acquises au cours des années. Et après, toute la question, c'est comment est-ce que tu réussis à le transmettre de manière efficace ? Donc, on revient à la discussion d'avant, mais tu parlais d'éducation, de pédagogie. Effectivement, je pense que ça marche dans une certaine mesure, mais on voit aussi qu'il y a des gens que tu n'arrives pas à faire écouter de cette manière-là. Est-ce que tu arrives à les faire écouter mieux en étant un peu plus agressif ? Je ne sais pas. Il y a certaines personnes qui disent que c'est ça qui les a mis dans le droit chemin, entre guillemets. Donc, voilà, manifestement, ça dépend des gens. Donc, une duplicité des approches, c'est peut-être… On a rigolé avec Richard, mais de temps en temps, tu vois, le Bitcoin maxi brutal, ça ressemble un peu au témoin de Jéhovah qui arrive dans le métro à Paris et qui se met à 5 centimètres de ton visage et qui commence à essayer de te convaincre. Et toi, tu dis, attends, il est 8h45, je vais bosser. Enfin, je ne t'ai rien demandé, en fait. Et c'est un peu cette approche d'être un peu plus malin dans l'approche, tu vois, et je ne sais pas si on le fait bien, mais en tout cas, chez GAC, on essaie justement de faire passer des idées sur Bitcoin. Je pense qu'on en fait passer pas mal, mais de manière subtile, je dirais. Enrobé, voilà, il y a d'autres projets, etc. Mais le fond, c'est quand même Bitcoin et le projet supérieur, ou en tout cas, différent du reste. Il y a toujours Bitcoin et les cryptos. Ouais, tu voulais encore acheter quelque chose ? Non, non, je pense juste à réinsister sur effectivement le fait qu'il y a Bitcoin égale crypto. Exactement, c'est ça. Et ça, voilà. En fait, je pense que le pire truc pour un maximaliste, le truc qui ne supporte pas aussi, c'est les projets qui prétendent que ce n'est pas le cas. Parce qu'il en existe. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est un marqueur assez important de ce cas, quand on essaie de prétendre de Bitcoin. Tout à fait. Mais je pense qu'en 2022, la plupart des gens qui ont assez creusé le sujet sont au courant de ça. Ça veut dire que Bitcoin est clairement différent du reste. Et en fait, il n'y a plus beaucoup de projets maintenant qui s'appellent le nouveau Bitcoin. Alors que dans le passé, des Litecoins, des Zadcash ou n'importe quel fork de Bitcoin était considéré comme le nouveau truc parce qu'on avait modifié telle ou telle partie du code. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup sur le global computer, EVM, Turing Complete, ce que Bitcoin n'est pas capable de faire aujourd'hui. Tu vois, c'est essayer de complémenter. Il n'y a qu'à regarder la folie d'Oshcoin, Elon Musk, etc. pour voir que ce que tu décris, à mon avis, c'est déjà dans des cercles assez restreints des personnes un peu là depuis quelques temps déjà et qui ont capté un peu ce qui se passe. Et le problème, c'est que comme on est encore un peu tôt dans la courbe d'adoption, on a toujours cet influx massif de personnes qui débarquent et pour qui, je pense qu'il y a encore cette histoire de Bitcoin est trop cher. Alors qu'en fait, non, puisque il y a le Satoshi qui existe. Et du coup, ça, c'est le nouveau Bitcoin, etc. Je pense que dans la tête de l'investisseur, du petit investisseur qui vient de débarquer et qui ne comprend pas, Ethereum est le nouveau Bitcoin. Parce que c'était simplement, moi, c'était l'erreur que j'ai faite au tout début quand j'ai rejoint. Et je pense que c'est encore l'erreur, si j'en juge par les discussions que j'ai de temps en temps avec des no-coiners ou des pre-coiners, c'est encore un peu... Et ça ne vient pas de nulle part, je veux dire. Ça veut dire qu'il y a du marketing à un endroit qui essaie de pousser dans cette direction. Donc, je relativiserai ça, mais effectivement, ça évolue un peu quand même dans le bon sens. Ce qui est clair, c'est que je... Enfin, après, on dit ça, mais il y a aussi des Ethereum, Maxi, dont on parle un peu moins, mais qui, eux, sont persuadés que Bitcoin est un dinosaure qui va vous oublier, que c'est Ethereum qui va s'imposer pour tout. On verra. On verra. On verra. On verra. Je ne ferai pas ce pari-là, en tout cas, mais... Fondamentalement, moi, la réponse, rien que sur l'aspect réserve de valeur hors 2.0, tu parles de l'EIP 1559, toute leur narrative s'effondre. En fait, tu ne peux pas baser une réserve de valeur sur quelque chose qui a eu sa politique monétaire changée... Exactement. Enfin, tous les 18 mois, en gros. Ce n'est pas bien ou mal. C'est juste que dans cette fonction-là de réserve de valeur, c'est juste incompatible. En fait, tu veux de la stabilité, tu veux de la prévisibilité. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui sur Ethereum, même si demain, ils nous diront... Enfin, ils nous diront. Les personnes qui supportent cette narrative, c'était la toute dernière mise à jour de la politique monétaire. Malheureusement, je dis souvent, la confiance, c'est comme un papier. Quand elle est froissée, ensuite, elle ne peut plus jamais être lisse. Donc, en fait, il y a eu un précédent dans le changement de la politique monétaire. C'est trop tard. Ce qui n'a jamais été le cas sur Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on veut préserver ce bloc immaculé. Absolument. Mais du coup, c'est intéressant de parler justement de ça. C'est-à-dire que quand il y a eu cette VIP, il était présenté comme étant... Enfin, menant à ce qu'il s'appelait... Ultrasse. D'ailleurs, ultrasse en ville avec la chauve-souris au parleur. Alors que du coup, c'est une distorsion complète de la définition de ce que c'est Saint-Money. Parce qu'au contraire, le fait d'introduire une modification, même si elle entraîne une rareté, une rareté dans certains cas, du nombre d'unités monétaires, c'est au contraire de Saint-Money parce que tu as une modification des règles. Et je veux dire, ça a été quand même marketé comme ça. Alors là, je ne sais pas, mais ça m'étonnerait. Je ne sais pas, il y a pas mal de gens qui ont marketé ça dans la communauté Ethereum comme étant une mise à jour qui apporte de l'Ultra-Sand-Money qui ont directement comparé ça à Bitcoin et ses 21 millions en disant que c'était mieux en termes de réserve de valeur parce qu'on avait un truc qui décroissait plutôt qu'un truc qui restait constant à la fin. À quel point est-ce que là, ça relève juste de la compétence ou de l'ignorance ? À quel point c'est carrément sciemment pour certaines personnes une forme de publicité mensongère ? Et tu vois, c'est là que je trouve qu'on est sur une pente qui peut glisser légèrement vers ce qu'on pourrait qualifier un peu d'arnaque parce que l'arnaque, il y a plein de… c'est un spectre aussi. Je veux dire, pour moi, quand tu fais du marketing mensonger, tu es déjà un peu… tu commences à glisser un peu vers l'arnaque. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais après, là, c'est vraiment… Je ne pense pas qu'il y ait de vérité. Tu vois, et c'est là où, à mon avis, il y a autant d'animosité entre les différentes communautés, entre Bitcoiner, Ethereum, Cardano et autres, c'est que tout le monde croit détenir la vérité. Et pour moi, ça se rapproche énormément du débat qu'il y a entre les religions. Tout le monde pense avoir le livre sacré, la vérité que nous a apporté notre Dieu ou notre apôtre ou notre prophète, etc. Alors que personne n'a la vérité, en fait. On a tous des opinions et des croyances. Et honnêtement, quand tu y réfléchis, tu te dis peut-être que l'EIP 1559, si réellement, il n'y a plus de changement dans la politique monétaire d'Ethereum pendant les 75 prochaines années, honnêtement, de manière relative, tu te dis, oui, en fait, la période où il y a eu des modifications qui a été les 7 premières années d'Ethereum, quelque chose comme ça, tu te dis, comparé à 75 années de vie, on est relativement confiants que c'était la dernière et que plus rien ne changera dans le futur. Tu vois ce que je veux dire ? C'est toutes tes questions de croissance. Moi, je ne pense pas. Mais il faut vraiment faire attention, à mon avis, à ne pas confondre croyance et vérité. Ici, ce n'est pas de la science dans le sens où tu as fait un calcul mathématique et tu viens de prouver que la Terre était ronde et que la Lune tournait autour de nous. Tu vois ? Là, c'est des projections, mais on n'en sait rien, en gros. Et il faut juste accepter de ne pas être d'accord sur ce genre de débat, à mon avis. Oui, oui. Je pense aussi. Et finalement, il faut accepter de ne pas être d'accord, mais on aura toujours ce débat, ne serait-ce que parce que même si on a accepté qu'on n'allait pas convaincre l'autre camp, il y a tous les indécis au milieu qu'on essaie, que chaque camp, entre guillemets, essaye de tirer vers lui. C'est pour ça que je pense que tout ce qui est drama sur Twitter a encore de belles années devant lui. Et d'ailleurs, je me demande s'il y a déjà un an, on n'avait pas discuté de ça à sur fine, de tout ce qui était maximalisme. Ça revient toutes les trois semaines, donc à mon avis, clairement. Si on se rassouit ici dans 10 ans, peut-être qu'on en parlera. Clairement, clairement, clairement. On avance et j'aimerais maintenant de parler d'un autre sujet crucial. C'est les mises à jour, du coup, sur Bitcoin. Si on veut que Bitcoin soit là dans 10 ans, peut-être qu'il faudra des améliorations, des mises à jour. Et comment, en fait, en gros, le protocole peut changer, évoluer au cours du temps. Parce que le problème, c'est que c'est... Enfin, le problème. C'est un code open source comme Linux. Donc, n'importe qui peut analyser le protocole et proposer des améliorations. Personnellement, c'est un des sujets sur lesquels j'ai passé le plus de temps pour réellement comprendre comment ça fonctionnait. Enfin, le processus. Parce que j'avais beaucoup de mal à appréhender le fait que si tout le monde puisse changer Bitcoin et qu'il n'y avait pas vraiment d'entité centrale pour décider de la bonne version, alors quel était le vrai Bitcoin ? Ça, j'avais énormément de mal à comprendre ce concept. Donc, on va commencer par remettre les bases pour tout le monde. Les changements sur Bitcoin peuvent générer deux choses, un soft fork et un hard fork. Est-ce que tu peux nous réexpliquer les différences entre les deux ? Oui. Alors, je dirais plutôt que peuvent générer, je dirais qu'ils peuvent être menés au travers d'un soft ou un hard fork. Alors, il y a plusieurs manières de définir la différence. L'une des manières assez simples, c'est de dire qu'un soft fork est rétro-compatible alors qu'un hard fork ne l'est pas. Ce que ça veut dire, c'est que dans un soft fork, les nœuds… Donc, en gros, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'un réseau comme Bitcoin, c'est plein de nœuds qui, effectivement, font tourner un logiciel. Un nœud, c'est un ordinateur. Voilà, c'est un ordinateur chez quelqu'un. Exactement. Et ce qui fait qu'on parle du réseau Bitcoin, c'est que tous les nœuds font tourner, alors pas forcément exactement le même logiciel, mais font tourner en tout cas des logiciels qui sont compatibles, qui parlent le même langage, qui sont d'accord sur le même ensemble de règles. Il y a ne pas confondre avec les mineurs. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui disent « oui, mais du coup, tu mines à la maison ». Non, avoir un nœud, c'est simplement avoir Bitcoin Core, le protocole Bitcoin que vous pouvez aller télécharger et ensuite conserver les 400 gigas de la blockchain, donc toute l'historique de toute la blockchain Bitcoin depuis la première transaction en janvier 2009. En gros, c'est ça, avoir un nœud à la maison. Oui, ça, c'est même un nœud complet qui va garder tout l'historique. Tu peux même avoir des nœuds qui vont valider les transactions, donc ça veut dire qu'ils s'assurent que les règles sont bien appliquées, donc que leurs règles, leur définition des règles, donc à priori, normalement, il n'y a même que celle de tout le monde, mais que les règles dont ils ont connaissance sont bien appliquées sur l'ensemble du réseau. Et ça, tu peux le faire même avec un ordinateur, un laptop avec une empreinte assez minime sur ton disque dur en conservant par exemple que les cinq derniers gigas de bloc. Tu peux le faire quand même dans ce cas-là. Donc voilà, il y a tout un spectre de possibilités par rapport à ça, mais effectivement, c'est des machines et ce n'est pas des mineurs. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, n'importe qui peut le faire. C'est d'ailleurs l'un des mantras de Bitcoin, on y reviendra peut-être, qui est que tout le monde peut et devrait faire tourner son propre nœud, si possible. Parce que là, du coup, tu es complètement indépendant et tu ne dépends de plus personne parce que pour que les gens comprennent bien, en gros, par exemple, si vous avez une clé Ledger et vous ouvrez l'application Ledger, du coup, Ledger, qu'est-ce que va faire l'application et le software Ledger ? C'est qu'il va aller se connecter au nœud de Ledger qui a, lui, le protocole Bitcoin chez lui et l'historique de Bitcoin. Et en gros, le solde que vous voyez sur votre application Ledger, ça a été consulté sur le nœud Ledger. Alors que vous pourriez le faire vous-même à la maison et là, vous dépendez de plus personne, si je puis dire. ça pourrait être débattu, le constructeur du Raspberry Pi ou le site sur lequel vous avez téléchargé Bitcoin Core. Mais bref, en tout cas, vous avez réduit au maximum l'exposition à un tiers. C'est ça, exactement. En fait, pour le dire de manière peut-être un peu provoquante, mais qui je pense c'est en fait exact, utiliser Bitcoin sans utiliser son propre nœud. Donc, par exemple, en utilisant le nœud Ledger, c'est comme utiliser Paypal. En fait, je n'ai aucune idée de la manière dont le back-end de Paypal fonctionne. ils pourraient très bien utiliser Bitcoin derrière quand ils font des transactions en fait. Et moi, je ne le sais pas et ça reviendrait exactement au même. C'est-à-dire qu'en fait, je passe par eux pour faire les transactions et donc, ça ouvre tout un pan de problèmes en termes de confidentialité de mes transactions, en termes de résistance à la censure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent détecter que c'est moi et dire, ben non, on n'a pas le droit de faire cette transaction-là. Donc, nous, en tout cas, on ne va pas la diffuser sur le réseau, etc., qui sont plein de problèmes qui disparaissent dans une certaine mesure quand l'individu décide de prendre ce qui est une responsabilité et aussi un pouvoir d'avoir son co-preneur chez lui et du coup, d'interagir directement en paire à paire avec le réseau Bitcoin sans passer par un intermédiaire. Et aujourd'hui, la solution la plus pratique, dis-moi si tu es d'accord, mais c'est Umbrella, en gros. Oui, pour moi, oui. Alors, ça dépend de ce que tu veux faire exactement. Donc, il y a Umbrella qui est vachement bien pour avoir ton nœud sur une machine dédiée avec l'intégralité de la blockchain Bitcoin. Tu peux utiliser Lightning aussi via Umbrella. Et sinon, tu as aussi tout simplement installé un client Bitcoin Core. Donc, ça peut être directement un client Bitcoin Core original, même s'il a une interface utilisateur qui est un peu datée aujourd'hui. Ça peut être des trucs comme Spectre Desktop qui sont en gros des nœuds Bitcoin qui valident les transactions, mais qui sont sur un... Tu peux mettre sur un laptop ce qu'on appelle prune. Donc, c'est ce que je disais pour nous conserver une petite quantité de data. Donc, tu as une partie superficielle de la blockchain. En gros, tu télécharges pas les 400 gigas. Combien tu télécharges ? En fait, tu vas télécharger les 400 gigas pour tout vérifier quand même. Donc, ça, c'est le... Voilà, c'est que tu dois... Quand tu arrives sur le réseau en tant que nouveau nœud, que nouvelle machine, tu vas quand même vérifier que l'historique des transactions est correcte. Parce que l'historique des transactions, en gros, tu vas le récupérer auprès d'un certain nombre de nœuds. Et donc, ce que tu fais, en fait, c'est qu'en général, tu vas le récupérer auprès de, je ne sais pas moi, n'importe quoi, dix nœuds différents. Et comme tu peux... Tu vas vérifier la validité des transactions par toi-même, tu n'as pas besoin de faire confiance à chacun de ces nœuds individuellement. Il suffit qu'il y en ait un seul qui te dise la vérité pour que ce soit bon et que tu puisses le vérifier. Et donc, tu vas tout vérifier même avec un truc comme Spectre ou Bitcoin Core sur un laptop. Mais simplement, à la fin de la vérification et à tout instant, en fait, il va conserver que, par exemple, si tu as décidé de mettre 5 gigas, 5 gigas. Et donc, ça sera à la fin les 5 derniers gigas de bloc. Donc, tu vas vraiment faire la vérification. Mais après, en termes d'empreintes sur le disque dur, tu ne conserves pas tout. Mais tu vas tout quand même télécharger et vérifier, même si tu effaces au fur et à mesure que ça arrive. Et donc, je mentionne ça parce qu'en fait, c'est quand même déjà aussi une manière simple pour moi d'être autonome avec Bitcoin. C'est-à-dire que si tu utilises ça, tu as ton propre noeud quand même Bitcoin et donc, même si tu n'as pas l'intégralité de l'historique à terme, tu l'as quand même vérifié une fois au début et ensuite, tu es complètement autonome quand tu publies des transactions. Tu vas les publier toi directement à tes pairs sur le réseau Bitcoin et tu ne vas pas passer par un intermédiaire. OK. Et ça permet l'idée d'acheter un Raspberry aujourd'hui. Donc, quelle est la problématique du coup, pour en revenir au soft fork, hard fork par rapport à ces ordinateurs, aux personnes qui font tourner le logiciel Bitcoin à la maison ? Du coup, la problématique, c'est que tu veux que ces personnes-là ne soient pas forcées de faire une mise à jour. Et donc, un soft fork, en gros, l'idée, c'est que comme c'est rétro-compatible, moi, si j'ai un noeud chez moi et que je n'ai pas envie de faire la mise à jour qui a été réalisée par soft fork, je ne peux pas la faire et je serai toujours compatible avec le reste du réseau. Alors qu'avec un hard fork, quand il y a une mise à jour, il y a une espèce de schisme entre deux réseaux. D'un côté, le réseau qui a fait la mise à jour et qui a de nouvelles règles et de l'autre, le réseau qui n'a pas fait la mise à jour parce qu'en fait, les nouvelles règles sont incompatibles avec les règles que connaissaient les anciens nœuds. Peut-être, on va prendre un exemple que je trouve pas mal parce qu'il est permis de bien comprendre, c'est sur la taille des blocs. Donc aujourd'hui, c'est un peu simplifié, mais on va dire que c'est un méga octé, un bloc. Tu vois bien que, donc ce que ça veut dire, c'est que les nœuds, quand ils reçoivent un nouveau bloc, ils vont vérifier plein de trucs, mais notamment, ils vérifient que la taille du bloc est bien inférieure ou égale à un méga octé. Alors ça veut dire que si tu as une nouvelle règle qui dit que maintenant on peut aller jusqu'à 2 méga octé, là tu es dans un hard fork parce qu'un nœud qui a fait la mise à jour, il va accepter un bloc qui fait 1,5 méga octé par exemple, alors qu'un ancien, il va dire non, moi je prends pas ça, ça fait plus de 1 méga octé, donc là tu vois que les deux sont pas d'accord et ils sont pas réconciliables. À l'inverse, si tu fais une règle encore plus stricte que les 1 méga octé originels et tu te dis maintenant on peut aller à 300 kg octé, à ce moment-là, comme la règle est plus stricte, donc un nœud qui a fait la mise à jour, au-dessus de 300, il va dire n'y être, je prends pas, donc il va accepter par exemple 250, mais le nœud qui a pas fait la mise à jour, il va aussi accepter 250 kg octé parce que c'est en dessous de sa règle à lui et des 1 méga. Et donc c'est pour ça qu'un source fork, en gros c'est effectivement, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il doit implémenter une ou plusieurs nouvelles règles qui sont plus strictes que les anciennes. Et c'est comme ça qu'on garde la photo compatible. C'est-à-dire que si moi, j'avais commencé à faire tourner une version du protocole Bitcoin en 2009, aujourd'hui, je ferais toujours partie du réseau parce qu'il y a eu en gros, enfin où ? Alors en 2013, en 2013, un peu plus loin, mais en 2013, en gros, c'est-à-dire que tu restes connecté à tous les autres nœuds parce que les règles sont compatibles. Alors qu'un hard fork, comme ça se fait par exemple beaucoup sur Ethereum, si tu n'as pas mis la mise à jour, tu fais partie d'un autre réseau complètement dissocié. Exactement. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il y a un développeur Bitcoin qui s'est amusé à récupérer une très vieille version. Alors je ne sais pas si ça va jusqu'à 2013, peut-être 2014. C'est quoi ? Quelle aurait été la date la plus ancienne de compatibilité ? Tu vas savoir, du coup, avec les derniers changements, etc. Tu sais quand est-ce qu'il y a eu ? Comme ça, je ne saurais pas te dire. Ça ne me paraît pas déconnant de dire un truc comme 2013. Je ne sais pas quand est-ce que c'était le dernier hard fork, comme ça, je n'ai pas la date, mais je pense que ça remonte à là. Et donc là, c'est une assez vieille version quand même. Je crois que c'était la 0.6, quelque chose comme ça. Donc, c'est assez vieux. Et en gros, alors c'est très lent parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'améliorations depuis qui ont été des améliorations de performance. Mais ça marche. Donc, tu arrives à discuter avec le reste du réseau. Il n'y a pas de souci. Tout le monde a le... Pas forcément exactement le même set de règles, mais toi, ton set de règles, il est contenu ou il contient... Il est... Non, il contient le set de règles des autres et donc, il n'y a pas de problème. Tu vas toujours considérer qu'une transaction considérée comme valide par tous les autres qui sont un jour et bien valide. Toujours valide pour toi. Oui. Du coup, qu'est-ce que... pourquoi sur Bitcoin on privilégie essentiellement les soft fork ou hard fork ? Quelle est la problématique sous-jacente ? Oui. C'est effectivement le truc qu'il faut bien comprendre. Il y en a plusieurs. Déjà, il y a effectivement la philosophie du Bitcoiner que j'ai expliqué plus tôt qui est qu'on veut que autant que personne puisse faire tourner un nœud et sauf que du coup, ça veut dire que même des gens qui ne sont pas des administrateurs système qui surveillent les mises à jour doivent pouvoir faire tourner un nœud. Donc, on ne veut pas d'un machin où quand il y a une mise à jour, ça soit systématiquement avec un hard fork et que du coup, il faut faire la mise à jour dans des larmes parties sinon on sort du réseau. On ne veut pas que les utilisateurs aient besoin de vérifier, de surveiller ça en permanence tout le temps. Donc, c'est l'un des attraits des soft fork, c'est que pour quelqu'un qui... Alors, je conseille quand même globalement de faire des mises à jour parce qu'en général, elles sont utiles, mais tu ne vas pas être expulsé du réseau parce que tu n'as pas fait une mise à jour. Donc, ça, c'est intéressant dans l'optique d'avoir le monsieur tout le monde qui va faire tourner un nom. Ensuite, il y a, et c'est le point principal, il y a une question de gouvernance, entre guillemets, du réseau. Alors, le terme gouvernance, il est un peu galvaudé aujourd'hui parce qu'il y a eu plein de trucs avec des gouvernances on-shade. Alors, sur Bitcoin, ce n'est pas du tout ça. La gouvernance, en gros, on peut la résumer à une espèce de triangle, pour moi, c'est une abstraction, c'est un peu simplificateur, mais ça ne marche pas trop mal, où on a les développeurs, les mineurs et les utilisateurs. Les utilisateurs qui, d'ailleurs, c'est important de préciser, c'est les utilisateurs qui utilisent vraiment le réseau, qui ont une activité économique dessus. C'est eux qui comptent vraiment. Moi, j'aurais même mis un quatrième point au triangle qui est les exchanges. Pour moi, qui sont en fait une famille clé, 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 par exemple, dans le hard fork prévu là d'Ethereum, pour POW, POWS, les acteurs qui vont vraiment décider si ce hard fork a une vie ou pas, c'est les exchanges. Parce que si tu listes le coin, il existe sur le marché. Alors que s'il n'est pas listé sur les exchanges, en fait, peu importe ce que tu veux, ce sera ce qu'ils voudront bien mettre dans leur exchange, qui aura de la valeur et qui ira en fait plus loin. Oui, mais du point de vue du protocole, à vrai dire, ça serait une catégorie utilisateur, ça serait des utilisateurs mais avec une énorme activité économique on-chain. Finalement, c'est à ça que ça se résume. Il y a la dynamique de marché et puis après, il y a la dynamique on-chain où se passent les transactions et où sont payées les fees. Mais effectivement, les exchanges ont un rôle important. Ils ont eu un rôle important dans Ciguit et sûrement, ils en auront un rôle dans le merge. Et donc, en gros, on aime bien dans l'idée que le pouvoir soit un peu équilibré entre ces trois ou quatre factions. Une faction, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas un monde de guerre. Mais en tout cas, des groupes. Trois groupes. Dans le seigneur des anneaux, c'est les nains, les elfes et puis les humains. Exactement. Il y a des petites années croches de temps en temps mais on se débarque et on essaie de se réunir. C'est ça. Et l'idée, c'est que la force des utilisateurs, c'est qu'ils sont discrétionnaires sur le logiciel qu'ils font tourner sur leur nœud. C'est eux qui choisissent quelle version de Bitcoin ils veulent faire tourner. Et donc, ça ne peut pas être imposé par les développeurs. Et donc, notamment, dans ce débat-là, dans ce qu'on explique, en gros, la grosse question, c'est est-ce que les développeurs peuvent imposer la version de Bitcoin aux mineurs et aux utilisateurs. Et donc, on veut que ce ne soit pas le cas. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un soft fork parce qu'en gros, quand les développeurs proposent une mise à jour par soft fork, que ce soit un utilisateur ou que ce soit un mineur peut refuser de l'implémenter sur son propre nœud, sa propre infrastructure parce qu'ils considèrent que cette règle-là ne lui correspond pas, ne lui va pas et le développeur ne peut pas l'imposer. et même s'il y a suffisamment de mineurs et ou d'utilisateurs qui vont dire « non, je ne peux pas tourner ça sur ma machine », globalement, du coup, la mise à jour ne passe pas. Elle est minoritaire, elle n'a pas lieu. Mais du coup, par rapport au soft fork, j'ai une question, c'est que si au final, tu as ce choix de mettre à jour ou pas ton logiciel sur ton nœud, quid des débats ? Au final, le choix se fera automatiquement. Peu importe ce que les gens pensent, moi, je fais la mise à jour sur mon nœud et ensuite, basta, je n'impose rien à personne. On va y venir, mais le BIP, la proposition d'amélioration 119 qui voulait implémenter une certaine modification au opcode, bref, à des fonctions bitcoin, les covenants pour être plus précis, rien n'empêche du coup, comment il s'appelait, c'était Jérémy Rubin en fait, de dire voilà, moi maintenant, j'ai cette modification sur le protocole bitcoin, vous l'installez ou pas, vous faites comme vous voulez. Tu voyez, pourquoi cette levée de bouclier comme si c'était un hard fork ? Tu vois ce que je veux dire ? D'autant que ce n'est pas la discussion. Déjà, c'est un soft fork, mais ensuite, il y a des soft forks. Alors, c'était un autre des défenseurs kits, quelque chose comme ça, je crois qu'il y avait cette formulation entre mise à jour qu'on peut qualifier de invasive et de non-invasive. Typiquement, si je fais une mise à jour où on dit maintenant les blocs peuvent faire 300 kilo octets maximum, ça, c'est invasif au sens où même si c'est un soft fork, tout le monde est concerné. Là, dans le cas de BIP119, par exemple, c'est non-invasif au sens où ça ajoute un autre code, une nouvelle feature dans l'esprit bitcoin. Si tu ne veux pas l'utiliser, tu ne l'utilises pas. C'est ça, exactement. Tu ne l'utilises pas. C'est pour ça que j'ai jamais du mal. Tu peux accepter la mise à jour, tu peux accepter le soft fork, sur ton nœud, tu as le logiciel avec ce soft fork-là qui est activé et ne pas l'utiliser. Tu vois, c'est même ça. Et donc, effectivement, il y a eu une grosse levée de bouclier qui, peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard, mais qui, effectivement, a la lumière de ça et était peut-être disproportionnée. Mais après, le gros truc, c'est que bitcoin, c'est vraiment pensé dans un temps très long. Et pourquoi, du coup, pour répondre à ta question, est-ce que si à la fin, tout le monde peut décider de ce qui fait tourner, pourquoi est-ce qu'on a tout ce process en amont pour discuter, débattre de quelle mise à jour on fait ou pas ? C'est parce qu'en fait, une mise à jour qu'on doit faire, c'est beaucoup de temps de développeurs. Donc, il y a le développeur qui veut faire sa mise à jour, mais il y a tout le process de review de code. Parce qu'il y a quand même une certaine forme de version entre gros guillemets canonique qui est celle de Bitcoin Core qui est considérée comme étant, enfin, qui est celle qui est tend sur la plupart des nœuds même si tu as des clients alternatifs qui sont, qui restent, comment dire, qui parlent bien le même langage que Bitcoin Core. Et donc, tu ne veux pas, on ne va pas commencer à tout accepter parce que sinon, ça devient n'importe quoi et même si j'en ai 10 000, on ne s'y retrouve plus. Mais ultimement, tu as quand même cette possibilité de, tu vois, tu vois une mise à jour qui a été faite et tu te dis, non, moi, je n'ai pas envie de faire tourner ça et je fais tourner plutôt la version d'avant. Et le stade ultime de ça, pour moi, c'est des mecs comme Luc Daz Jr., alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui poussent ce truc à son paroxysme au sens où, lui, il a envie d'avoir, il a ses convictions sur comment Bitcoin va se comporter. Du coup, il a écrit son propre client Bitcoin qui correspond à ses convictions à lui et donc, il fait tourner exactement la version de Bitcoin qu'il a envie de faire tourner sur son nœud avec comme seule condition d'être compatible avec le reste du réseau. Non, ce serait un Bitcoin alternatif. Donc, c'est le même Bitcoin, mais avec vraiment le set de règles dans une certaine mesure, mais qu'il a envie d'avoir sur son nœud. Donc, les principales mises à jour, si je puis dire, de ces dernières années, c'est Segwit en 2017, c'est Taproot en 2021. Donc, celles-ci, elles sont passées par Softwork. On ne va pas rentrer dans les détails parce que l'heure tourne et il y a encore plein de choses que j'aimerais discuter avec toi. Mais juste discutons de la dernière, en gros, qui a été rejetée ou en tout cas qui a créé une polémique, c'est la BIP 119, donc Bitcoin Improvement Proposal 119, comme je disais, qui a été proposé par Jérémy Rubin et qui proposait d'implémenter les Covenants sur le protocole. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pour le commun des mortels qu'est-ce qu'un Covenant et en quoi consistait cette mise à jour ? Bien sûr. En gros, aujourd'hui, sur le Bitcoin, effectivement, et Loïc l'a expliqué dans la vidéo qui est sortie, récemment, quand on dépense des Bitcoins, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a un UTXO et on va satisfaire une condition de dépense pour pouvoir le dépenser. Et actuellement, les deux grandes familles de conditions de dépense, c'est vérifier qu'une certaine date a été atteinte, c'est ce qu'on appelle les timelocks, ou bien vérifier qu'une certaine signature ou un certain secret a bien été révélé dans le script de dépense. En gros, si tu as bien la clé privée qui correspond à la clé publique. Voilà. Et que aussi, la clé publique que tu utilises, typiquement, le cas classique d'une transaction Bitcoin, le truc qui verrouille la transaction, l'output que tu veux dépenser, c'est le hash de la clé publique. En fait, c'est l'adresse. C'est ça, on a une adresse, c'est un hash de la clé publique. Ce que tu dois faire pour déverrouiller, c'est filer la clé publique et donc, on va vérifier qu'en hashant la clé publique, ça donne bien l'adresse et une signature qui correspond à la clé privée associée à cette clé publique et donc là, on va vérifier que la clé privée matche bien, enfin, la signature matche bien avec la clé publique. Donc, il y a ces deux choses-là qui permettent de vérifier en fait que tu dépenses bien les bons Bitcoin et que tu as le droit de le faire, en gros. Donc, il y a ces deux catégories. Il y a la catégorie vérifiant qu'un certain blog ou un certain timestamp avait été atteint et vérifiant que tu as le droit de dépenser ces coins. Et là, les covenons, c'est une troisième catégorie qui concerne la transaction de dépense en elle-même qui doit respecter un certain nombre de conditions, une certaine forme si on veut, pour que la dépense puisse avoir lieu. Et donc, après, il y a plein de covenons différents, mais par exemple, dans BIP119, qu'on appelle aussi OPCTV parce que ça ajoute un nouvel code au script Bitcoin, donc CTV, c'est la chronique de Check Template Verify. Et donc, il y a ce mot template, en fait, c'est parce qu'en gros, quand tu vas bloquer des fonds, donc quand tu reçois de l'argent, en fait, ce qui bloque les fonds, c'est en plus de ce qu'on a vu actuellement, donc le fait de devoir filer la signature qui va bien, eh bien, c'est qu'il faut que la transaction de dépense corresponde au template qui a été pré-renseigné à la base quand tu as verrouillé les fonds. Par exemple, si je t'envoie 100, à toi, Fanis, je pourrais mettre avec cette Opsi TV, par exemple, ces 100-là ne peuvent pas être dépensés autrement que par tranche de 10, par exemple. Quelque chose, un truc dans ce style. Ce qui est important de voir, c'est que c'est la personne qui reçoit qui fournit à la personne qui envoie le hash du template, mais donc, en fait, c'est la personne qui reçoit qui décide de la forme du template que devra respecter la transaction de dépense. Donc, ça ne peut pas être imposé, ce n'est pas imposé par l'expéditeur. Sinon, il y aura un gros problème. même si l'expéditeur t'envoyait des fonds, mais qu'en fait, il te les a bloqués, il n'était même pas trop au courant. Là, effectivement, il y a de quoi crier. Donc, c'est toi qui décides des conditions de dépense de ce que je t'envoie. Oui, exactement. Dans un deuxième temps. Après, là, ce qu'il faut avoir conscience, je dis ça, mais ça, c'est vraiment la vision purement comment fonctionne le protocole Bitcoin sans tenir compte des pressions extérieures. On pourrait imaginer créer des covenants qui empêchent d'envoyer aux adresses sanctionnées par le FAC qui fait les blacklists aux États-Unis. C'est ça, exactement. Et les exchanges, par exemple, qui seraient régulés par la loi américaine, donc, ce n'est même pas que les exchanges américains, ils devraient, par exemple, avoir l'obligation de demander à leurs clients de recevoir sur des adresses telles que pour dépenser, le template dit qu'on ne peut pas dépenser aux adresses sanctionnées. Ce genre de truc. Mais voilà, niveau protocolaire pur, d'une part, c'est vraiment le receveur qui décide et d'autre part, même ce risque, quand on adjoint dans nos considérations les pressions extérieures hors protocole Bitcoin, en fait, c'est des trucs que tu peux déjà faire sans les covenants au niveau de l'exchange, simplement en faisant, en traçant les coins, etc., dans une certaine mesure. c'est pour ça que le risque de BIP119 était un peu surévalué, je pense, quand il a été refusé, quand il y a eu tout le drama. D'autant que… Parce que pour toi, c'était une des raisons principales. C'était du coup éventuellement plus de censure ou plus de contrôle ou en tout cas venir censurer et puis castrer un petit peu certaines transactions. Il y a eu plusieurs raisons, je pense. Donc, il y a effectivement le fait que les covenants, comme je l'ai dit, en fait, il y a tout un spectre de covenants possibles et donc, ça fait légitimement peur potentiellement les covenants parce que quand même, tu peux éventuellement dans… C'est-à-dire des covenants qui sont… Je n'ai plus le mot. Trop restrictifs ? Oui. Comment dire ? En gros, avec un covenant, tu peux potentiellement affecter aussi la première transaction de dépense des fonds mais aussi celle d'après et celle d'après et celle d'après. Et donc, je ne sais plus le mot… Une sorte de contagion entre les transactions. Et on pourrait imaginer même des covenants éventuellement où tu peux le faire sans arrêt. Tu peux aller aussi loin que tu veux. Alors que BIP119, par exemple, typiquement, c'est un nombre fini de transactions filles qui peuvent être impactées par le template. Et donc, ça revient au même que de considérer que tu fais toutes les transactions à la chaîne au tout début, la première fois que tu dépenses. Et donc, du coup, tu ne peux pas faire des trucs… Tu ne peux pas censurer à fond. D'autant, je le rappelle, que c'est la personne qui reçoit qui détermine la tête du script, du template. Donc, effectivement, il y avait ce côté-là. Donc, ça, c'était pour une partie… À mon avis, c'était le truc qui tenait le moins la route, cet aspect-là. Parce qu'en fait, il était plutôt irrationnel, je pense. Il était lié à une incompréhension par rapport à ce que font les convenants. Ensuite, il y avait le camp. Ce n'est pas utile. Ça augmente la surface d'attaque. On évalue que le bénéfice-risque n'est pas en la faveur de la mise à jour. On ne peut pas faire la mise à jour. Parce qu'effectivement, ça, on ne l'a pas dit, mais quand tu veux faire une mise à jour sur Bitcoin, il faut vraiment bien la motiver. Il faut que tu montres de manière jugée satisfaisante, suffisamment solide. Il faut démontre même que ta mise à jour, elle apporte quelque chose à un nombre substantiel d'utilisateurs de Bitcoin. C'est ça. C'est que dans la balance, tu as les pros, ce qui est les nouvelles fonctionnalités apportées par la mise à jour contre les failles éventuelles que viendrait insérer la mise à jour. En fait, c'est vraiment… Est-ce que ça en vaut la peine de prendre le risque de faire s'écrouler l'ensemble ? Et plus le temps passe, et du coup, on va y arriver, plus le temps passe, plus c'est compliqué parce que le risque de faire s'écrouler l'ensemble est tellement lourd. Personne ne veut que Bitcoin disparaisse, en gros. Donc, la mise à jour doit être ultra, 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 ultra bénéfique. Exactement. Et BPM19, ce n'est peut-être pas le cas. En fait, c'est toute la question parce qu'en gros, il y a des légers risques qui sont relativement bien identifiés, je pense, parce qu'en fait, un autre aspect peut-être aussi, c'est que beaucoup de gens ont eu l'impression que BPM19 était arrivé du jour au lendemain quand Jeremy Robin a décidé de pousser un peu la mise à jour en disant « Moi, j'ai fait un calendrier pour l'activation, je vous propose qu'on commence à travailler sur ce calendrier-là. J'ai fait un client, j'ai codé le client, enfin voilà, tout est disponible en fait. » Pour les personnes qui ne savent pas, c'est le logiciel en gros. Quand on dit un client, c'est un logiciel Bitcoin. Donc, il a codé le protocole avec cette nouvelle règle. C'est ça. Et pour les gens qui en entendait parler pour la première fois, effectivement, ça semble être un move un peu audacieux, un peu téméraire qui vient de nulle part. Sauf qu'en fait, ça fait trois ans que BPM19 était en discussion, le truc avait maturé, il y avait un peu de review quand même sur le logiciel, sur le client. Donc, on peut comprendre Jérémy Rubiné. En fait, en gros, lui, ce qu'il voulait faire, c'était faire avancer le débat de manière un peu provoquante parce qu'effectivement, son coup d'éclat où il est arrivé comme ça bien droit dans ses bottes et il a dit « Voilà le calendrier pour l'activation, voilà le code d'activation. » Ça lui pourrait faire quand même d'engendrer beaucoup de reviews supplémentaires sur son code. Ce qui, à mon avis, était ce qu'il espérait et de faire naître beaucoup de… En fait, il a fait naître la controverse pour en récupérer toutes les critiques constructives qui étaient intéressantes par rapport à sa proposition. Et donc, je ne sais pas exactement si ça a permis de détecter des nouveaux vecteurs d'attaque, par exemple, un produit ou des légères surfaces d'attaque supplémentaires introduites que peut-être qu'il n'avait pas à imaginer. Je ne sais pas si ça a permis d'en faire sortir d'autres. Mais déjà, si tu vas voir la BIP, la proposition d'amélioration puisque tout est public, tu peux voir qu'il a déjà listé quelques petits compromis en fait parce que quand on ajoute quelque chose, il y a toujours un compromis notamment en termes de potentiel déni de service sur Bitcoin. Tu vois, ça rajoute un petit truc un peu plus mais qui est couvert par ça. Mais voilà, c'est des trucs où on est très précautionneux effectivement et on est de plus en plus comme tu disais. Donc, il y a ça, il y a le côté… Mais tu vois, de nouveau, c'est que là, en fait, libre à chacun maintenant de regarder cette amélioration et de l'implémenter ou pas et qu'il y a une sorte de croissance organique qui est de plus en plus de gens qui changent le client Bitcoin qu'ils utilisent avec ce BIP-119 comme c'est un soft fork. Tu vois ce que je veux dire ? Après, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen ? Parce qu'en fait, au final, sinon, les mises à jour, comme c'est une anarchie, en gros, vraiment, c'est extrêmement compliqué et du coup, comme il n'y a pas d'entité centrale, il n'y a personne qui décide, il n'y a pas un CTO au bout de la table qui va dire, alors, on fait une priorité sur le BIP-120 au lieu du BIP-119 parce que XYZ. En fait, c'est juste tout le monde parle en même temps et tu te dis, dans une communauté maintenant aussi importante, est-ce que, voilà, Jérémy a proposé sa version du protocole et libre à chacun par rapport à certains experts qui vont aller dans une direction ou dans une autre d'implémenter la mise à jour ? En fait, le Bitcoin, il est anarchique au sens où il n'y a pas d'autorité centrale qui va faire appliquer, qui va dicter ce qu'il faut faire mais par contre, et c'est là que le français est un peu pernicieux parce qu'on mêle anarchie et désordre mais il ne doit pas être désordonné en fait et le problème de faire comme tu décris avec des sortes forks où en fait, on se fiche d'avoir une espèce de consensus global autour du fait qu'on va faire ce soft fork, le problème de faire ça et de laisser les gens un par un entre guillemets et petit à petit run ça, c'est que tu peux avoir à ce moment-là des splits sur le réseau qui sont similaires à structurer sur des hard forks donc par là, je veux dire des vrais forks entre différentes chaînes s'il n'y a pas suffisamment de... s'il n'est pas suffisamment tranché entre les gens qui ont fait le soft fork et les gens qui ne l'ont pas fait. Ça, c'est le gros risque et c'est pour ça qu'on ne fait pas ça comme ça, c'est pour ça en fait pour rebondir à ce qu'on disait un peu plus tôt, c'est l'une des raisons principales de pourquoi on a tout ce process, de pourquoi on a des processus d'activation qui sont assez bien définis, on en parlera je pense, qui bossent notamment sur les mineurs. C'est pour... parce que si on n'est pas sûr qu'il y a suffisamment de personnes qui sont d'accord pour faire la mise à jour et que par exemple le pire, c'est imagine qu'on est sur un 50-50. Du coup, là, on peut avoir éventuellement un fork avec deux chaînes. Mais ça reste un soft fork du coup, comme tu disais, ce genre de mise à jour ne scinde pas le réseau en deux. Ça peut. Ça peut, typiquement. Parce que du coup, ça a été mal étudié et que ce soft fork est en fin de compte un hard fork. Du coup, ça... Non, c'est vraiment la définition soft et hard fork. C'est vraiment est-ce que les règles qu'on introduit sont plus strictes ou pas ? Est-ce qu'il y a de compatibilité ? Mais quand on dit qu'on introduit une règle plus stricte, ce que ça veut dire, c'est qu'une transaction valide pour un nœud mis à jour sera valide pour un nœud non mis à jour. Par contre, une transaction valide pour un nœud non mis à jour ne sera pas nécessairement valide pour un nœud mis à jour. Et donc, prenons le cas des mineurs qui sont des nœuds particuliers puisque c'est eux qui écrivent les blocs et qui les proposent au reste du réseau. Si, par exemple, tu as 50-50 des mineurs, tu en as 50% de la puissance de calcul qui ont fait la mise à jour et 50% qui n'ont pas fait la mise à jour, un mineur qui n'a pas fait la mise à jour pourrait proposer un bloc que lui considère comme valide parce qu'il respecte ses règles qu'il connaît lui, qu'il considère comme étant les règles de Bitcoin. Mais en fait, dans son bloc, il y a une ou plusieurs transactions qui sont considérées comme invalides par un nœud qui a fait la mise à jour et qui coûte à des règles plus strictes. À ce moment-là, la partie du réseau, ce mineur qui n'a pas fait la mise à jour propose son bloc au réseau. La partie du réseau qui n'a pas fait la mise à jour se dit, il a trouvé le nouveau bloc, ce bloc est valide par rapport à mes règles, donc on a trouvé le bloc numéro N et on passe maintenant à la recherche du bloc N plus 1. Par contre, pour l'autre moitié du réseau qui a fait la mise à jour, ce bloc est invalide et donc tout le monde dit, ce bloc est invalide et donc on ne le prend pas et on continue à travailler sur le bloc N. Et donc, tu vois qu'il y a une partie du réseau qui travaille sur N plus 1 et une partie qui travaille sur N. La partie qui travaille sur N, ceux qui ont fait la mise à jour, ils n'ont pas accepté parce que pour eux, c'est invalide. Et donc, éventuellement, s'il y a encore un nouveau bloc qui s'ajoute du côté de la chaîne qui n'a pas fait la mise à jour, eux, ils sont à N plus 2 et donc pour eux, ils continuent parce qu'ils font des trucs valides. De l'autre côté, ils ne vont pas l'accepter parce qu'elle est invalide et donc le seul moyen de réconcilier, tu vois qu'il y a une asymétrie, c'est si éventuellement les mineurs qui ont fait la mise à jour finissent par avoir plus de travail sur leur chaîne et à ce moment-là, ceux qui n'ont pas fait la mise à jour, ils vont accepter la chaîne avec la plus de travail parce qu'elle est valide pour eux. Donc, quand même, si ça ne se passe pas bien, ça peut arriver que tu aies un vrai schisme avec deux chaînes différentes comme ce qu'on observe dans des hard fork mais alors qu'à la base, on avait un soft fork. Oui, donc les soft fork ne sont pas si inoffensifs que ça. en fait, un soft fork, il est inoffensif si c'est assez tranché quand même que tu as un consensus derrière ce soft fork et c'est pour ça qu'en fait, les processus d'activation reposent initialement en premier temps sur les mineurs donc avec, il faut qu'un certain nombre, par exemple 90% de la puissance de calcul signale qu'elle est prête pour faire la mise à jour. Donc ça, c'est les fameux speedy trials, c'est ça ? Voilà, par exemple. Et que sinon, on va soit redisputer si on n'a pas ce consensus là au niveau des mineurs soit éventuellement, ça a été le cas de Sigwit, faire ce qu'on appelle un user activity de soft fork où là, les utilisateurs décident d'appliquer eux la mise à jour même si les mineurs ne le font pas en majorité et ça, ça peut marcher que s'il y a une activité économique suffisamment importante qui décide de passer sur cette nouvelle version parce qu'à ce moment-là, même si on avait un schisme entre deux chaînes, on aurait une chaîne, donc imaginons que l'activité économique fait la mise à jour mais les mineurs ne la font pas en majorité. Donc on aurait une chaîne avec beaucoup d'activités économiques, peu de mineurs qui est sur la mise à jour et une chaîne avec beaucoup de mineurs mais peu d'activités économiques qui n'a pas fait la mise à jour. Et donc pour les mineurs qui n'agissent pas pour des raisons idéologiques mais qui agissent pour des raisons pécuniaires, économiques, eux, ils ont tout intérêt à dire attends, là, je suis sur une chaîne avec peu d'activités économiques et beaucoup de concurrence et une autre chaîne avec beaucoup d'activités économiques et moins de concurrence. Mais quand tu dis activités économiques, c'est valeur. En gros, ça peut être la valeur du jeton ou le nombre de transactions. C'est la valeur de son accès, effectivement. Donc il y a la valeur du jeton qui rentre en jeu mais il y a les... Le nombre de transactions aussi. Le nombre de transactions in fine, mais au fait, c'est la valeur du jeton parce qu'il y a les récompenses de blocs, enfin les subsides de blocs et l'activité économique rentre en jeu parce qu'elle influe sur la valeur du jeton et parce qu'aussi il y a les frais de transaction. Oui. Les gens comprennent, je pense, en nous écoutant, pourquoi j'ai pris autant de temps à comprendre le sujet. C'est pour moi le sujet le plus complexe de Bitcoin. C'est comprendre le processus de mise à jour et en fait, comprendre qu'il n'y en a pas. En gros, ça veut dire que c'est une anarchie et qu'il n'y a pas de processus justement et que c'est une sorte de désordre organisé où spontanément, il y a quelque chose qui émerge et tous les différents acteurs, ces différents points du triangle dont tu parlais tout à l'heure, qui réussissent, tu ne sais pas trop comment, par rapport aux incitations économiques de chacun, à se mettre d'accord sans qu'il n'y ait personne qui tranche au final au bout de la table. Et souvent, avec Richard, on dit c'est la seule anarchie qui marche. Pour le moment, c'est le seul projet anarchique donc vraiment sans tête qui fonctionne. Genre pour les anarches, ça devrait être leur sujet de base, Bitcoin. C'est un truc genre il n'y a pas de président, il n'y a pas de CEO, il n'y a pas de CTO et ça fonctionne. Enfin, pour le moment, en tout cas, ça fonctionne quoi. Pour le moment, c'est pour ça. Pour le moment, c'est ça. La grande question maintenant sur laquelle je veux t'amener, c'est plus on avance, plus la communauté grandit, plus le réseau grossit, plus c'est compliqué d'implémenter ces mises à jour. C'était relativement simple il y a quelques années quand tu avais quelques milliers d'utilisateurs à mettre d'accord, quelques centaines de mineurs et puis une dizaine de développeurs. La communauté est quand même relativement réduite pour que tout le monde se parle et que tout le monde arrive à ce consensus global. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même réalité. Et là, je vais être un peu provocateur. Est-ce que cette ossification dont on parle souvent de Bitcoin, donc en fait, en gros, c'est qu'on ne touche plus à la layer 1, le protocole Bitcoin ne change plus parce qu'il y a trop de risques que tout s'effondre justement par rapport aux bénéfices d'une éventuelle amélioration ou d'une éventuelle mise à jour. Est-ce que le fait que le protocole ne bouge plus, avoir cette ossification, ce n'est pas signer la mort de Bitcoin en gros ? Qu'il n'y ait plus d'évolution, ça veut dire en fait signer sa disparition à très long terme. C'est, voilà, je mets les pieds dans le plat et je suis sûr que tu as une réponse à ce sujet. Non. Voilà. Ok, prochaine question pour une longue question. mais non, alors ça, c'est toujours très marrant parce que finalement, ce qui sous-tend cette question, c'est l'idée que, il y a deux choses en fait. Quand tu fais une mise à jour de Bitcoin, il y a soit une mise à jour parce que tu as un besoin vital de l'affaire, sinon le Bitcoin meurt. Donc typiquement, on sait pertinemment qu'on va faire un hard fork d'ici 2106 parce que les timestamps dans les blocs Bitcoin sont stockés sur un certain format d'entier, sur 32 bits. Et donc, en 2106, c'est connu, ça va, ce qu'on appelle overflow, donc c'est-à-dire qu'en gros, on va revenir à zéro. Ok. On sera atteint le maximum possible. Donc du coup, là, il faut qu'on fasse un hard fork pour le stocker sur un truc plus grand, par exemple, pour qu'on puisse continuer à... En gros, pour que les gens comprennent, c'est comme sur la date, on a... Enfin, c'est comme à l'an 2000, on avait 9,9 et il fallait passer à un autre format parce que sinon, on repassait à 0,0. C'est un bug de l'an 2000 en quelque sorte et en fait, ce n'est pas un bug qui est propre à Bitcoin, c'est un bug qui est propre à tous les systèmes qui stocke une date, enfin, un timestamp sous forme d'un int 32, donc un entier sur 32 bits. Sauf que Bitcoin, effectivement, le problème, c'est que, voilà, tu l'as dit, on mettra jour Bitcoin et en plus, comme on touche à un timestamp, donc un truc qui est vraiment un champ dans les blocs et au format de ce champ, il faut faire un hard fork. Donc ça, c'est sûr, on ne peut pas faire un soft fork parce que ça serait... Enfin, quelqu'un qui ne fait pas la mise à jour considérait que le timestamp n'est pas un bon format où il est trop grand, plutôt, il serait trop grand par rapport au format que lui connaît et qu'on ne connaît pas et pour lui, en fait, il serait revenu dans le négatif. Enfin bref. Donc, tu es obligé de faire un hard fork. On sait qu'on va devoir le faire, on a un peu le temps pour le planifier, mais on sait qu'on va le faire. Je veux dire, il n'y a pas de discussion, on va le faire. Et donc, de ce point de vue-là, déjà, ce qui est clair, c'est que pour les mises à jour qui sont identifiées comme étant nécessaires, il n'y a pas de discussion, elles vont être effectuées. Maintenant, il y a des discussions sur les mises à jour qui sont contingentes. Donc, ce qu'on a vraiment besoin de les faire. Après, il y a bien sûr la discussion, on le sent bien entre la limite, entre la nécessité et la contingence. Mais, c'est toute la question. En gros, les mises à jour qui sont contingentes, elles essayent toutes de démontrer qu'elles sont plus ou moins nécessaires quand même. En tout cas, qu'elles ajoutent beaucoup de valeur. Voilà, c'est ça, exactement. ce que sous-tend pour moi le fait de dire que si Bitcoin n'évolue pas plus que les mises à jour nécessaires, alors il est mort. C'est dire que le use case actuel de Bitcoin, donc réserve de valeur, monnaie incensurable, etc., n'est pas suffisant. Ce qui, à mon avis, est très faux. C'est comme de prendre de l'eau et de dire ce serait vachement bien si ça avait des gouttes citron quand même. Et si vous ne faites pas la mise à jour pour que ça ait des gouttes citron, ça ne va pas marcher. Personne n'en boira. Voilà, c'est un peu pareil. Non, on va continuer à boire de l'eau pendant des siècles. Et pareil, je pense que le Bitcoin, sans use case actuel, lui suffit. Effectivement, il y a d'autres choses, d'autres, ça peut être des blockchains par exemple, qui font des trucs différents. mais le use case actuel de Bitcoin suffit. Alors après, on peut vouloir l'étoffer et donc là, on peut discuter, etc. Mais prétendre que l'austication est synonyme de mort du réseau, pour moi, c'est un non-sens, c'est une incompréhension de ce à quoi sert Bitcoin, de quel est son objectif. De sa proposition d'une valeur actuelle qui est parfaitement remplie, en tout cas, la direction sur laquelle il se dirige, dans laquelle il se dirige, et c'est l'ordre 2.0 et le système de paiement décentralisé et incensurable d'Internet. En tout cas, le protocole de transfert de valeur. C'est vrai, on en parlait hier sur Twitter, Bitcoin pourrait faire uniquement, remplir uniquement ces deux fonctions et à mon avis, ça dépasserait déjà les rêves des plus fous des maxis. Je pense que les gens sous-estiment grandement l'impact que pourrait avoir la technologie si seulement Bitcoin devenait l'ordre 2.0 et l'Internet de la valeur. Juste ça, pas la programmabilité et tout le tintouin, juste ça. C'est partout dans nos sociétés, en fait. Donc, je suis relativement d'accord avec toi, mais quel est ton avis du coup, très personnel sur les mises à jour bonus, si je puis dire ? Par exemple, tu étais à la conférence StarCore il y a quelques jours, il y a beaucoup de personnes, par exemple Abdel qui poussent ou en tout cas qui sont en train d'émettre l'idée d'avoir des ZK roll-ups sur Bitcoin, en gros, d'avoir ces couches additionnelles en parallèle du Lightning Network, par exemple, pour pouvoir faire des calculs sur DL2 et juste flasher la preuve sur la main chain, sur la couche principale. Si les gens veulent avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir l'interview avec Abdel qui expliquait tout ça en détail. Mais toi, quel est ton avis ? J'ai cru comprendre, par exemple, que ce n'était pas forcément ta vision d'avoir toutes ces fonctionnalités DeFi. Ce n'était pas forcément dans l'état d'esprit de Bitcoin d'avoir ce genre de fonctionnalités sur le protocole. Ma vision, c'est qu'il faut s'efforcer quand c'est possible que ces nouvelles fonctionnalités ne requièrent pas une modification du protocole. Par exemple, RGB, c'est un peu le... Mais mine de rien, on a des trucs qui commencent à sortir. Ce n'était pas production ready, mais ça tourne sur le mainnet, etc. RGB, typiquement, fonctionne sans ajout au protocole Bitcoin en faisant du tweaking, en altérant des clés privées, des clés publiques, pardon, pour ancrer de l'information dans des clés publiques altérées. Ce qui a en plus des avantages énormes en termes de privacy, on en revient à un tournade de cache à l'actualité, qui est que de l'extérieur, c'est une clé publique comme une autre, une transaction comme une autre, et qu'il n'y a que les personnes qui font partie du contrat sur RGB qui en ont connaissance. Et donc, c'est en contraste avec ce que des gens, par exemple, qui voudraient voir des starks sur Bitcoin, proposent, qui serait d'ajouter un nouvel upcode à Bitcoin qui vérifierait un stark, une preuve stark, qui déclencherait les changements d'état associés à la preuve on-share. Là, de nouveau, c'est les upcodes dont on parlait tout à l'heure avec le BIP 119, il y a eu le upctv, ça, ça serait un up encore différent, donc un upcode. En gros, de nouveau, pour que les gens comprennent, c'est comme si, pour le moment, sur le protocole Bitcoin, il n'y avait que l'addition et que là, un upcode, on ajoutait le upcode sous traction. En gros, c'est des nouvelles fonctionnalités qui permettent à Bitcoin de comprendre telle ou telle chose qui lui vienne de l'extérieur. Et là, ce upcode-là lui permettrait de comprendre ce que lui disent les L2 type Stark, Starkware, etc. Exactement. Et donc, ma foi, pourquoi pas ? Ma foi, pourquoi pas ? Dans l'absolu, je pense que quand même, on aura peut-être quelques nouveaux upcodes dans les années qui viennent. Par exemple, moi, upctv, je ne suis pas, je dirais que je suis plutôt pour. Alors après, je ne suis pas pour à fond, mais si je devais donner un pourcentage de pour, je suis entre 60 et 70 % pour, on va dire 60 %. Donc, je suis plutôt pour. Le problème actuellement, c'est que quand on fait ce genre de choses, on veut conserver aussi les propriétés de Bitcoin, comme la résistance à la censure, par exemple. Et si on, tu vois, typiquement Lightning, on va en reparler, je pense, mais ça se veut être quand même, alors, on peut en discuter, mais ça se veut être résistant à la censure. Et donc, ça a été construit comme ça et ça a été, parce qu'on pourrait dire, par exemple, que Segwit, à être dans une certaine mesure, était introduit. Alors, ce n'était pas du tout la seule raison, mais entre autres, ça a permis de créer Lightning. Mais si ça a eu un certain consensus, c'est parce que Lightning, effectivement, conserve plein de propriétés intéressantes de Bitcoin. tu vois, c'est vraiment au contrôle de tes fonds, etc. C'est toi qui décides quand tu ouvres et quand tu fermes un canal de manière unilatérale. Donc, tu ne peux pas être censuré, etc. parce que tu peux toujours revenir on-chain. le problème, par exemple, de tout ce qui est Stark, c'est que, de ce que j'ai compris, actuellement, ce n'est pas complètement satisfaisant à cet égard-là. Par exemple, je crois qu'il y a des problèmes pour tout ce qui est décentralisation du prouver, aussi du prouver, parce que le prouver est construit la preuve Stark et donc, a priori, tu n'as pas besoin d'en avoir 10 000 parce que tu n'as pas besoin de lui faire confiance puisque tu peux vérifier. Mais par contre, en fait, tu as besoin quand même qu'il y en a un certain nombre parce que s'il y en a un seul, il peut tout censurer. Il peut choisir quelles transactions il va mettre dans le batch qu'il prouve ou pas. Et donc, tu as ce problème-là. Tu as des questions aussi, je crois que tout n'est pas encore open source. C'est pour ça que, pour moi, dans le cadre spécifique de Stark, c'est mettre un peu la charrue avant les bœufs que de commencer à discuter d'un hub Stark aujourd'hui. mais qui sait, peut-être que… Pour toi, c'est vraiment si on a prouvé après plusieurs années qu'il n'y a pas d'autre solution, par exemple, à implémenter, si on le voulait, des smart contracts ou en tout cas des programmes un peu plus complexes sur Bitcoin, à ce moment-là, éventuellement, faire du soft fork. Mais tant qu'on ne t'a pas prouvé que RGB ne fonctionne pas, aujourd'hui, c'est une des solutions. les meilleures, parce que tu n'as pas besoin de changer le code de base. Oui. Et l'un des gros avantages de ne pas changer le code de base, outre le fait que… Comment dire ? L'une des difficultés, on avait parlé quand on parlait de BIP119 de changer le code de base. Donc, on a vu tout ce qui est il faut faire la balance coût-bénéfice, vérifier qu'il y a suffisamment de consensus par rapport aux avantages que ça amène, mais aussi le gros problème de la concurrence entre propositions d'amélioration. Et c'est l'un des trucs, d'ailleurs, qui avait un peu empêché, qui avait joué contre BIP119. Pour revenir à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'améliorations différentes qui sont un peu concurrentes les unes des autres. Et donc, quand ton amélioration, ou ton jusqu'à ce que tu amènes, requiert une amélioration de Bitcoin, tu te mets directement en concurrence avec plein d'autres améliorations. Par exemple, BIP119, volontairement, c'était, je l'ai dit, des covenons qui étaient relativement restreints dans ce qu'ils permettaient de faire. Et donc, il y avait le camp qui disait qu'il ne voulait pas de covenons parce que c'était dangereux. Il y avait le camp qui disait que les covenons, ça ne sert à rien. Et il y avait le camp qui disait les covenons, c'est cool, mais en fait, cette mise à jour-là ne va pas assez loin dans ce qu'elle permet de faire. Et nous, on n'a pas envie de faire trois source fork pour finir par avoir les covenons qu'on veut. On veut faire directement un seul source fork qui a tous les covenons quitte à attendre trois ans de plus. Et donc, il y avait de la compétition avec d'autres opcodes qui permettent des covenons. Il y avait de la compétition avec d'autres opcodes qui seraient utiles pour Lightning qui permettraient, en les améliorant un petit peu, en changeant quelques trucs, de faire pas mal des choses que permet de faire OPC TV. Donc là, si tu arrives avec ton opstart et que tu dis moi, j'ai un nouveau truc et qu'en plus, en parallèle, il y a d'autres projets qui ne nécessitent pas d'amélioration du protocole qui disent qu'ils peuvent faire plus ou moins la même chose. C'est compliqué pour obtenir la compétition. Mais d'après toi, est-ce que tu dirais aux personnes qui veulent du développement, des smart contracts, etc., allez ailleurs, allez vous amuser sur Ethereum, sur Bitcoin, il n'y a rien à voir. En tout cas, ce n'est pas forcément la proposition de valeur de Bitcoin. C'est la position d'Andreas Antonopoulos, par exemple, qui dit depuis des années Bitcoin n'est pas fait pour ça. Il n'a jamais été conçu pour ça. N'essayez pas de lui faire faire des trucs aberrants. Si vous voulez du smart contract, si vous voulez du Turing complete, allez sur Ethereum. C'est quelque chose qui a justement été conçu pour ça avec tous les défauts qu'on lui connaît, mais en tout cas avec cette capacité. Ou tu es plutôt du camp des... Non, Bitcoin, comme Gilles, par exemple, si je ne me trompe pas, Gilles Cadignan qui est plutôt à dire non, mais Bitcoin, il y aura dans le futur de la programmabilité et toutes les fonctionnalités qu'on trouve sur Ethereum, un jour ou l'autre, apparaîtront sur Bitcoin. Dans quel camp ? Tu es plutôt un Gilles ou un Andréas ? Je suis plutôt un Gilles et je suis même un... J'en avais discuté avec Abdelhamid et je ne veux qu'il n'hésite pas si je mésinterprète ses propos, mais il me semble qu'on est d'accord sur le fait que globalement, tout ce qui est compute, même sur Ethereum, va finir par se retrouver sur des couches de niveau supérieur et que même sur Ethereum, la chaîne va servir principalement à faire du settlement de computation qui a lieu ailleurs. Et donc ma vision... C'est peut-être là qu'on n'est pas d'accord avec Abdelhamid, mais ma vision à moi, c'est que Bitcoin est supérieur pour faire en tant que couche de settlement que Ethereum pour plein de raisons. Et que du coup, à terme, si effectivement... Parce que je dirais ça aussi, est-ce que dans le futur, on va continuer à apporter de la valeur à tout ce qui est résistance à la censure, à tout ce qui est décentralisation, etc. Mais donc si ces valeurs continuent à avoir de la valeur, ces propriétés continuent à avoir de la valeur, à mon avis, logiquement, le marché devrait plutôt décider de donner la faveur à des applications, des smart contracts entre guillemets qui sont développées en surcouche sur Bitcoin avec Bitcoin comme settlement. Donc couche de base de confiance, en gros. C'est le marbre numérique sur lequel tu viens ancrer des preuves, mais tu n'as pas de calcul. C'est ça. Ou bien tu as des calculs, mais relativement basiques. Relativement basiques, voilà. En tout cas, tu n'as pas de calcul Turing complet. Donc avec des boucles infinies, par exemple. Donc ça, c'est plutôt ma vision. Et après, la question, c'est est-ce que pour que cette vision-là se matérialise, est-ce qu'on a besoin de nouveaux opcodes ? Et donc là, c'est toute la question est-ce que des trucs comme RGB vont finir par marcher d'une part vraiment et par aussi passer à l'échelle, être utilisé, etc. Ou est-ce qu'effectivement, il faut peut-être qu'on ajoute un nouvel opcode ? Donc moi, je ne pense pas. Je pense que ça va se construire avec ce qu'on a actuellement, quitte à faire, quitte à penser les choses différemment, quoi. Parce qu'en fait, pour faire du settlement, in fine, ce que tu as besoin de faire, c'est d'ancrer de la donnée on-chain. Et la question, c'est est-ce que tu as besoin ensuite d'avoir des calculs sur cette donnée on-chain pour déclencher des actions ? Voilà. Donc ça, c'est plutôt la vision Stark. Alors qu'RGB, en fait, on va, RGB ou Tarot, d'ailleurs, on va plutôt en créer de la data pure on-chain et après, tout ce qui est traitement de data, c'est fait côté client. Donc c'est la client-side validation qui est un paradigme qui, je pense, ce qui est mieux et qui est plus confidentiel aussi, donc qui est meilleur pour l'après-bastille, etc. Pour tout ce qui est mise à l'échelle, du coup, là, on parlait de RGB, on parlait des Stark, éventuellement de Tarot dans le futur, etc. Il y a quand même le sujet principal depuis plusieurs mois, c'est le Lightning Network. Toi, tu es directement impliqué dans le sujet. Je pense que tu es un des plus grands experts français du Lightning Network, francophone. En tout cas, moi, je te remercie parce que Fanny, ça a une super série de vidéos sur sa chaîne YouTube. Il y a quoi ? Il y a une douzaine d'épisodes ? C'est ça ? Honnêtement, je recommande à tout le monde d'aller voir ces vidéos si vous voulez comprendre comment fonctionne le Lightning Network. Moi, j'avais une vague idée de comment ça fonctionnait après avoir lu pas mal de papiers. Ça m'a changé ma vision du Lightning Network, ton travail, donc vraiment, je te remercie. De nouveau, je recommande tout le monde d'aller voir toutes ces vidéos et cette série. Maintenant, quelle est ton opinion sur l'état actuel du Lightning Network peut-être résumer vraiment en deux mots ce que c'est et surtout, j'aimerais qu'on aille sur les limites et les problèmes actuels du Lightning Network parce que beaucoup de personnes parlent du futur Internet de la valeur comme quoi ça résout vraiment tous les problèmes de mise à l'échelle de Bitcoin alors que quand tu grattes un petit peu et que tu écoutes certains experts, il y a encore un certain nombre de questions sans réponse. Absolument. Effectivement, donc Lightning, comment dire, déjà, Lightning, historiquement, a une, comment dire, des réactions très mitigées dans le public avec les gens qui, très tôt, l'ont bâché, l'ont démoli en disant que ça ne marchera jamais même que quand c'était juste un white paper. aujourd'hui, raisonnablement, de manière objective, Lightning marche et la grande question, c'est de savoir à quel point est-ce que Lightning marche dans des conditions adversariales parce qu'aujourd'hui, a priori, on n'est pas sur le même niveau d'attaque, d'agressivité sur Lightning qu'on est sur Bitcoin. Il y a beaucoup moins de méchants. Donc, dans ces conditions-là, en fait, ce n'est pas que c'est facile de fonctionner parce qu'il faut aussi que le reste soit bien bâti, mais on n'a pas testé les caractéristiques de résistance à la censure, à ce genre de choses sur Lightning. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça marche bien. Ça permet effectivement de faire du settlement instantané en Bitcoin. Il y a un écosystème qui se développe bien. C'est vrai qu'aussi, l'une des grosses critiques et elle est relativement fondée quand on regarde juste les statistiques, c'est que ça reste un moyen de paiement parmi tant d'autres en termes de crypto. Je ne sais plus si c'était Bitrefield ou autre chose, ou une autre société qui fait à peu près la même chose, donc qui vend des cartes cadeaux. Lightning arrive après Dogecoin en termes de volume. Mais voilà, ça permet de faire plein de trucs qu'on ne peut pas faire autrement, notamment aussi de la microtransaction, etc. Maintenant, en l'état, effectivement, il y a quelques problèmes. Alors, par rapport à ce que je disais juste avant, l'un des problèmes qui est connu et qui est éventuellement adressable, mais peut-être que ça nécessiterait justement une mise à jour, un soft fork, c'est que dans Lightning, l'idée, c'est que, alors très rapidement, on va déporter des transactions plutôt que de les faire on-chain, on va les faire dans des canaux de paiement qui sont off-chain et un canal, c'est juste entre deux parties prenantes, toi et moi, par exemple. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un réseau de canaux et donc moi, si je veux payer Richard et que j'ai un canal avec toi et que toi, tu as un canal avec Richard, je peux passer par notre canal commun et par ton canal avec Richard pour atteindre Richard avec mon paiement. Et quand on ouvre un canal, on le fait avec une transaction Bitcoin on-chain. Et donc, c'est une transaction qui est collaborative entre nous deux. Et ensuite, quand on va fermer le canal, on peut le faire soit en collaborant, ce qui est la manière propre de le faire, soit aussi, et c'est là qu'on a côté résistance à la censure. Si jamais j'ai plus envie d'avoir un canal avec toi, je peux le fermer de manière unilatérale, modulo, un peu plus de frais et un time lock, c'est-à-dire que mes fonds seront bloqués temporairement. Pourquoi est-ce qu'on a ce time lock ? C'est que, en gros, un canal Lightning, quand il évolue, on met à jour la répartition des fonds entre les deux personnes et ce serait possible pour un attaquant de fermer le canal en publiant un ancien état du canal où il a plus de fonds que ce qu'il a vraiment maintenant. Et donc, pour protéger l'autre partie prenante par rapport à cette attaque, en gros, il y a ce time lock sur la transaction qu'a publiée l'attaquant qui permet à l'autre, l'honnête personne, de contre-attaquer en publiant une autre transaction qu'on appelle une transaction de justice qui lui permet de récupérer l'intégralité des fonds du canal. Comme ça, il punit l'attaquant en prenant tout. Et donc, pour que la justice transaction marche, il faut qu'elle soit publiée et même, pardon, confirmée avant la fin du time lock. Donc, ce qui marche, les time locks, ils sont décidés à l'ouverture du canal. Ça marche très bien aujourd'hui dans un environnement de blockchain, bitcoin, peu congestionné parce qu'en gros, les time locks sont suffisamment importants pour coter le temps que quand l'autre a publié sa transaction de triche, ta transaction de justice, elle soit bien minée avant expiration du time lock parce que si le time lock expire, il peut partir. Dans un environnement à congestion élevée, c'est possible que le time lock expire avant que ta transaction soit confirmée. Ou que tu dois payer des frais exorbitants pour être... Parce qu'en gros, pour prendre une situation du coup concrète, nous, on va ouvrir un canal en mettant par exemple 10 bitcoins chacun et en signant et en mettant au milieu de la table 10 bitcoins chacun et on signe cette transaction. Donc, on a au milieu de la table 20 bitcoins et ensuite, on va pouvoir s'échanger ces bitcoins sans retoucher à la main chain. Donc, tu vas en avoir 11, je vais en avoir 9. Ensuite, je vais en avoir 13, tu vas en avoir 7, etc. Et il y a un moment où je vais pouvoir dire ok, moi, je veux récupérer mes 13 bitcoins et renvoyer les 7 à FANIS sauf que j'aurais pu tricher et dire non, en fait, je vais... valider la transaction quand il y en avait 15 et 5, ce qui n'est pas forcément le dernier état de nos échanges. Et c'est là où tu dis qu'il y a un time lock parce que quand je vais contacter la main chain et dire ok, maintenant, j'en récupère 15 et FANIS 5, cette transaction-là, elle est bloquée, je ne sais pas combien de temps, elle est un nombre de blocs défini, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Et toi, tu vas voir cette transaction et tu vas dire oh, c'est pas correct, ce n'était pas 15 et 5, mais c'était plutôt 11 et 9, le split final. Et si cette correction-là, elle arrive après le time lock, au final, tout s'effondre. En tout cas, moi, j'ai pu partir. Je t'ai déjà parti avec. Exactement, je t'ai déjà parti avec. C'est ça. Et donc, ça, c'est un gros problème au niveau des frais de transaction et du système de triche induit dans Lightning. Du coup, on a régulièrement des papiers qui montrent sur base de simulation, c'est-à-dire dans des réseaux Bitcoin locaux, pas sur le vrai réseau, mais ça simule a priori assez bien le phénomène, en se basant, par exemple, sur des données historiques en niveau de congestion, qui montrent qu'on peut, avec un nombre raisonnable de noeuds Bitcoin, donc il faut quand même des noeuds Bitcoin bien connectés avec pas mal de canaux, mais c'est possible de faire une attaque où en faisant, en publiant plein de faux états sur tous tes canaux en même temps, déjà, tu crées de la congestion parce que tu publies plein de transactions. Ensuite, tu vas déclencher toutes les transactions de justice de tes pertes, ce qui va créer de la congestion et donc, si en plus, tu fais ça à un moment donné où il y a déjà un peu de congestion parce qu'autant te mettre dans les meilleures conditions, tu as une énorme congestion et donc, tu peux avoir un certain nombre de tes transactions de justice, des personnes que tu es en train d'essayer de fouer qui vont être confirmées que trop tard et donc, du coup, ça n'a pas marché, ils vont perdre leur fond. La question étant… Donc, tu peux voler des bitcoins en gros, théoriquement. Théoriquement, en fait, il y a un papier de recherche qui est paru, je n'ai pas le temps de le lire en détail mais de ce que je comprends, ce qu'ils ont trouvé, je n'ai pas vérifié s'il y a des failles ou pas mais a priori, ça m'a l'air assez correct. Ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en gros, il y a des situations où ça peut être profitable parce qu'il faut bien voir que le système de justice fait que l'attaquant quand même, il a un risque que la transaction de justice soit concernée à temps par rapport au timelock. À ce moment-là, il perd l'intégralité des fonds du canal. Il y a quand même une pénalité importante. Mais par contre, tu peux faire effectivement des calculs statistiques sur un grand nombre d'événements si tu fermes plein de canaux en même temps et effectivement, au début, les premières transactions de justice qui vont être publiées, peut-être qu'elles vont passer mais par contre, à la fin, il y aura eu trop de temps qui sera passé avant confirmation et le timelock sera dépassé et peut-être que tu arrives à récupérer suffisamment pour courir les pertes des premiers et dégager un bénéfice. Et même sans parler de ça, tu peux aussi avoir des attaques un peu plus sobres qui sont juste des dénis de service où tu vas faire ce qu'on appelle des channels zombies. Donc en gros, ton canal t'arrête de répondre et donc du coup, le canal ne sert plus à rien parce qu'il ne peut plus avoir d'autres transactions qui passent dessus. Et donc ton pire, il va le fermer et il va le fermer de manière unilatérale parce que tu ne réponds plus. Donc, il va fermer avec un timelock. Mais en plus, à ce timelock, si tu fais ça pour plein de canaux en même temps, s'ajoute le délai de confirmation de la transaction. Et donc là, tu arrives à bloquer des fonds dans des transactions on-chain plus longtemps que juste le timelock. Et de ce que j'ai compris, il parle de mois pendant lesquels tu arrives à bloquer si tu fais ça à l'échelle et sans coût en fait de ta part quasiment. À part que... Attends, je n'ai pas compris le deuxième scénario. C'est que du coup, tu vas toi ouvrir un canal. On a ouvert un canal tous les deux, 10 et 10 de nouveau. Et je ne réponds plus. C'est-à-dire que je ne suis plus actif et donc toi, tu vas clôturer le canal de manière unilatérale. Cette clôture de canal, du coup, est bloquée. C'est-à-dire pendant un certain nombre de blocs, c'est ça ? Et quel est mon intérêt, moi, de faire ça ? De bloquer ces 20 bitcoins, par exemple, sur le canal ? Ton intérêt, c'est de bloquer des fonds pendant un certain temps et qu'il y ait un temps... Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est qu'au début, quand on crée un canal, toi et moi, il y a une phase de négociation. En général, ça dépend du montant. Donc en gros, en fonction du montant, on va négocier ce délai pour le time lock. Donc c'est assez logique. On se dit bien que pour un canal de 20 bitcoins, on va peut-être mettre un time lock un peu plus important que pour un canal de 2 bitcoins. Et donc, il y a cette phase de négociation. Mais donc a priori, comment dire... Quand on négocie le time lock, on s'attend à ce que quand je suis obligé de fermer de manière unilatérale le canal, je m'attends à ce qu'au bout du time lock, je peux récupérer les fonds. Donc pour un business, par exemple, j'en sais rien, ça peut avoir une importance de t'en capacité de récupérer les fonds. Alors que là, avec cette attaque, si tu la fais vraiment à l'échelle, tu peux bloquer les fonds pendant une durée qui est substantiellement plus importante que juste le time lock. Et donc, par exemple, et c'est là aussi que je disais qu'aujourd'hui, le réseau n'a pas été stress test dans un environnement adversarial. Aujourd'hui, si rien ne change, et si par contre, le réseau gagne en importance économique, on va sûrement voir des guerres entre fournisseurs de liquidités lightning qui vont se faire des coups bas de ce genre-là pour bloquer la liquidité du concurrent. genre par exemple, A5 qui se fait piéger par Coinbase parce que du coup, ils ont un énorme canal. C'est l'autoroute entre les deux qui connecte des centaines de milliers d'utilisateurs à travers eux. Et en gros, Coinbase bloquerait quelques milliers de bitcoins d'A5 parce qu'eux ont du coup la capacité à côté. Ils ont encore du rap, si je puis dire, au niveau nombre de bitcoins. Sauf qu'A5, si tu leur bloques 1000 bitcoins, peut-être que c'est beaucoup plus problématique pour eux. Et en gros, tu tues le concurrent comme ça. Ok, super intéressant. J'ai bien compris, c'est ça un peu problématique. Imagine Coinbase en plus, tu vois, je ne sais pas, il pourrait jouer. C'est un très bon exemple parce que c'est des acteurs en plus qui n'ont pas besoin de… Tu vois, typiquement, Coinbase, il pourrait dire à 8 heures, on fait les retraits de tous les clients. Donc, en fait, on crée une conjection comme ça, même pas besoin de faire une attaque sur d'autres réseaux, sur d'autres canaux. Et en même temps, on arrête de répondre à 5 qui éventuellement va fermer. Donc après, à 5, il peut attendre plus longtemps aussi éventuellement. En gros, tout ça pour dire qu'il y a des attaques possibles qui permettent dans les pires des cas de voler des fonds, mais qui permettent aussi de causer des nuisances. Est-ce que c'est déjà arrivé ? Est-ce que ce genre d'attaque ? Non, toujours pas. Alors, des vols de fonds, c'est peut-être arrivé parce qu'en gros, ce qui peut arriver, c'est que ton canal, enfin, ton nœud, il est hors ligne pendant un certain temps. Donc, du coup, tu ne réponds plus. Et donc, ton père, il va se dire je ferme le canal. Donc, s'il est honnête, il va le fermer de manière unilatérale. Donc, du coup, mais en utilisant bien le dernier état valide. Donc, du coup, il va te rendre ta partie. Mais s'il voit que tu ne réponds pas, il peut essayer de la jouer fine et dire il doit être hors ligne. Donc, son nœud n'est pas en ligne pour envoyer la transaction de justice. Et donc, autant essayer de le fichier et de voler les fonds. Alors, il ne va pas forcément pouvoir voler tout. Il va voler en gros le max qu'il a eu donné dans l'histoire du canal. Et donc là, il tente le coup. Alors après, il y a des trucs qu'on appelle des watchtower qui sont des services où en gros, tu leur dis quelle transaction, quelle adresse ils doivent observer. Donc, les adresses qui correspondent à tes canaux. Tu leur donnes une transaction pré-signée qui est la transaction de justice. Dans la transaction, ça leur donne une commission et donc, eux, ils vont agir à ta place. Donc, c'est un service qui tourne, qui a priori en gros est là pour être redondant par rapport à ton nom à toi et qui va du coup publier la transaction de justice à ta place en prenant une petite commission et donc punir. Et donc là, c'est pour ça qu'en gros, c'est un peu risqué quand même parce que tu ne sais pas si la personne, si elle est rolling, tu ne sais pas si elle a souscrit à une watchtower ou pas. Mais c'est un truc qui peut se tenter. Je pense qu'il y a déjà dû avoir des... peut-être quelques petits vols. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà eu des tentatives parce que de temps en temps, on voit passer une transaction de justice. Donc ça, ça marche relativement bien comme tu disais dans une situation où il n'y a pas de congestion sur le réseau et il n'y a pas encore trop de... trop d'ennemis au lightning, en gros. C'est ça. Après, du coup, en fait, en gros, ça pourrait marcher avec une congestion élevée. En gros, c'est juste que c'est un compromis entre... En gros, ton time lock, il affecte n'importe quelle fermeture unilatérale du canal, qu'elle soit une attaque. Dans ce cas-là, c'est une fermeture avec un état révoqué, passé, ou que ce soit une fermeture honnête, unilatérale, avec le dernier état en date. Du coup, tu veux que le time lock ne soit pas trop grand pour quelqu'un qui est dans le cas où il a juste besoin de fermer parce que l'autre ne répond plus, mais il est honnête et il faut pouvoir récupérer ses fonds sans attendre six mois. Et tu veux, par contre, que le time lock soit suffisamment important pour que si c'est un attaquant, tu aies le temps de toi à réagir. Et donc, c'est ce compromis à faire. Et donc, si ce n'est pas grave pour toi d'avoir des fonds qui sont en attente pendant un certain temps et que, par contre, tu veux éviter à tout prix de te faire voler, tu peux négocier un time lock très important au début. Mais on voit que ce n'est pas complètement satisfaisant et donc, c'est pour ça qu'il y a des trucs comme L2 qui sont des constructions alternatives de canaux pour Lightning où il n'y a pas cette notion de justice transaction, c'est juste que ça introduit un ordonnancement des transactions qui peut être renforcé on-chain. Donc, ça veut dire qu'en gros, tu peux dépenser. En gros, si quelqu'un publie une transaction qui est... Toi, tu as la transaction numéro 17, c'est la dernière date, et quelqu'un publie la numéro 15, tu peux dire non, non, moi, j'ai la 17 et hop, je dépense à la place. Et c'est bon, tu vois, il n'y a pas ce problème de la justice, ce problème d'expiration, tu peux dépenser quand tu veux. Et donc, ça, c'est L2 et ça requiert quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être plusieurs moyens d'avoir L2, mais le moyen actuellement, c'est AnyPrevout qui est une autre amélioration de Bitcoin et qui a d'ailleurs été, quand il y a eu Bip119, il y avait des gens sur la mailing list de DeveBitcoin qui disaient non, faisons plutôt AnyPrevout parce qu'on peut avoir certaines caractéristiques de Bip119 avec AnyPrevout et en plus, on a L2. Donc, c'est là on en revient à la concurrence. Les améliorations et des visages. Et donc, ça, c'est toutes les attaques. Après, il y a la privacy sur Lightning aussi. Je ne sais pas si tu veux en parler rapidement. Ah oui, vas-y, vas-y. Qui est un point qui est un peu critiqué. Donc, en termes de privacy sur Lightning, déjà, le gros avantage par rapport à Bitcoin Unchain, c'est que Bitcoin Unchain t'annonce à tout le monde que tu fais une transaction. Sur Lightning, quand tu fais une transaction, c'est juste entre toi et ton père, la personne avec qui est un canal. et éventuellement, ça va aussi, si tu fais une transaction avec plusieurs rebonds en passant par les cas de plusieurs personnes, ils vont être impliqués. Mais sur Lightning, on utilise le routage en oignon qui fait qu'ils ne vont pas connaître la destination et l'émetteur du paiement. Ce que ça veut dire, c'est que pour l'émetteur, a priori, sur Lightning, on a une assez bonne privacy. Donc, pour la personne qui paye, elle est relativement bien offusquée. On peut même dire qu'on a une bonne privacy pour l'émetteur sur Lightning. Le problème, c'est pour le receveur parce que le receveur, actuellement, il va créer ce qu'on appelle une invoice, donc une facture. Et en gros, il a besoin de dire où est-ce qu'il se trouve sur le réseau. Et donc, il va mettre dans la facture, il va mettre son identifiant de nœud sur le réseau. et à partir de cette identifiant de nœud, on peut aller regarder tous les canaux publics de cette personne. On peut même essayer de trouver les privés, mais restons sur les canaux publics qui ont été annoncés au réseau, c'est ça que ça veut dire, public. Et on peut du coup voir les UTXO sous-jacentes sur Bitcoin. tu vois là que tu as des gros problèmes de privacy parce qu'en gros, je peux commencer à dire que toutes ces UTXO-là, elles sont liées à la même personne. Si en plus, j'ai des métadonnées associées à cette personne, le pire du pire, par exemple, il peut faire quelqu'un, c'est publier une invoice sur Twitter. Parce que là, il va lier l'identifiant de son nœud Lightning avec son identité sur Twitter. Et donc, il va lier au passage tous les UTXO qu'il a utilisés dans des canaux avec son nœud à son identité Twitter. Ok, c'est bon à savoir, je ne savais pas. Donc, c'est pour ça que... Ce qu'on voit assez souvent aujourd'hui, les gens qui s'amusent à faire un QR code sur Twitter. En général, ça va parce qu'ils passent par des services centralisés. Ok. Donc, alors, en fait, il y a plusieurs cas. Par exemple, si tu passes par Wallet of Satoshi, qui est un des wallets plus studio et plus utilisés aujourd'hui, ce n'est pas grave parce qu'en fait, ce que tu divulges, c'est le nœud de Wallet of Satoshi. Ouais, ok. Tu ne donnes pas d'informations par rapport à toi. Là où c'est grâce, tu le fais avec ton nœud breb, par exemple. Et après, il y a aussi des nœuds qui sont moins custodios, qui sont plus trustless que Wallet of Satoshi. Enfin, des wallets comme Phoenix, par exemple, où là, pareil, c'est un peu obfusqué par... Je crois que tu ne mets pas ton nœud à toi, tu mets le nœud d'A5 et après, c'est A5 qui gèrent pour savoir où est-ce qu'ils envoient le paquet. Pareil, il y a aussi des wallets qui ont implémenté des trucs où en gros, tu as une espèce d'identité virtuelle qui est connue du wallet et ensuite, en gros, c'est le dernier saut sur la route qui se charge d'envoyer au bon endroit. Donc ça, en fait, c'est un problème qui existe un peu aujourd'hui mais qui est facilement résolu soit en touchant au protocole Lightning, facilement, j'en entends, soit en touchant au protocole Lightning en ajoutant des moyens d'obfusquer l'identité du roster, donc ça, il y a beaucoup de travail dessus, soit qui est déjà résolu aujourd'hui au niveau du logiciel plutôt qu'au niveau du protocole en utilisant des petites subtilités comme des adresses ou des nœuds virtuels qui ne correspondent pas à un vrai nœud et qui sont cachés derrière le vrai nœud. Mais par rapport surtout, le côté privacy, je comprends qu'il y aurait des améliorations possibles. Moi, c'est plutôt les deux cadavres dont tu as parlé juste avant qui sont planqués dans le placard. Là, on a parlé du côté négatif. Quelle est, du coup, toi, ta compréhension, ta vision ? Tu bosses chez LN Markets qui repose sur le Lightning Network, donc à mon avis, tu as quand même un certain optimisme sur le futur de la technologie. Où on en est et qu'est-ce que tu penses du coup ? Combien de temps ça va prendre et est-ce qu'on va devoir vivre peut-être par contre avec ces défauts ? Comment ça va se passer ? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait L2. Ça amènerait pas mal de trucs assez cool. Je préférerais, quoi, voilà, clairement. ensuite... Ensuite... Donc, L2, ça serait quoi ? C'est une sorte de version hybride du Lightning Network ? Oui, en fait, comment on dit ? En gros, ce serait le même Lightning Network, mais c'est juste que pour... C'est vraiment la même idée, mais c'est juste que la manière dont on gère le fait que c'est clair qu'elle est la dernière version en date du canal, elle est légèrement différente, plutôt que de pouvoir punir quelqu'un qui produit une vieille version. On peut juste, si quelqu'un publie une vieille version, publier la nouvelle. C'est la différence. Mais donc, du coup, les gens qui ont un nœud L2 sont compatibles avec Lightning Network ? Au final, tout ce qui a été construit et genre toute la liquidité qui existe actuellement sur le Lightning Network, est-ce que ça... Au final, on devra repartir de zéro sur L2 ? je pense que ça sera... En gros, deux nœuds... Je ne sais pas, je ne dis pas de bêtises, mais de ce que je comprends, un nœud pourrait implémenter les deux manières de... C'est juste que du coup avec un... Tauré les canaux Legacy, quoi, les vieux canaux. Oui. Ils fonctionnent avec le Justice System et Tauré les canaux L2 pour les nœuds qui supportent L2 et donc, ils pourraient faire ce type de canaux-là entre eux. C'est comme ça que je comprends les choses. et donc ça, ça réglerait en fait tous ces problèmes d'attaques temporelles et de congestion sur Lightning. Pour l'instant, franchement, ça va encore. Tout ça, c'est très théorique. Je ne sais pas s'il y a des moyens en conservant une scène actuelle de mitiger de manière suffisante ce type d'attaques si on imagine un environnement de congestion très important. j'ai des doutes mais peut-être qu'il y a. Il faudra voir si quelqu'un met un commentaire pour expliquer comment. Et voilà. Après, par rapport à ce que tu dis sur... Je ne suis pas certain que Lightning soit la seule solution qui doit nous permettre d'aboutir à de la scalabilité sur Bitcoin. Je pense que c'est une solution qui est intéressante aujourd'hui, qui est arrivée au bon moment, qui continue à être très utile aujourd'hui mais pareil, elle a des problèmes même sans parler d'attaques de scalabilité c'est-à-dire que à chaque fois que tu ouvres un canal tu dois faire une transaction Bitcoin à chaque fois que tu en feras un tu dois faire une transaction Bitcoin si on imagine que Lightning est utilisé par des centaines de millions de personnes ça peut coincer on peut avoir trop de trafic on-chain donc ça par contre ça aussi on sait déjà comment on peut faire on peut faire avec des choses comme des channel factories qui sont en gros tu ouvres un premier canal entre 10 personnes par exemple et au sein de ce canal ensuite les personnes peuvent deux à deux ouvrir des nouveaux canaux mais ces ouvertures des canaux secondaires elles se font dans le canal donc du coup tu as un seul gros canal qui est ouvert par une transaction Bitcoin et ensuite tu ouvres plein de petits canaux par une transaction Lightning donc c'est un moyen de scaler de manière exponentielle le nombre de canaux ça je me demande s'il ne faut pas être tout aussi je crois qu'il faut être tout pour pouvoir le faire avec dix personnes je crois qu'aujourd'hui tu peux le manager à peu près avec deux ou trois personnes mais du coup ça a beaucoup moins d'intérêt qu'avec dix est-ce que tu vois pas aussi le je discutais des Bitcoin Lightning en fait c'est à dire que tu auras tu achèteras des Bitcoin Lightning tu as des Bitcoin qui sont déjà tu vois sur le Lightning tu vas sur Kraken ou n'importe quelle plateforme ou imaginons Index et tu vois en fait toi tu n'as jamais fait remonter des Bitcoin tu as toujours utilisé en fait des Bitcoin qui sont sur la L2 la grosse difficulté de faire ça c'est de puisque en théorie on regarde vraiment comment fonctionne Lightning il te faut si tu veux créer ton propre canal il te faut des Bitcoin Unshade pour ouvrir le canal donc il faut voir comment est-ce qu'on fait ça pour un utilisateur sans qu'il perde le contrôle sur ses fonds mais donc ça aujourd'hui c'est déjà ce que font des boîtes comme A5 comme Breeze et effectivement moi je pense que même à terme tu vas récupérer des Bitcoin mais il n'y aura pas marqué Bitcoin Lightning ou Bitcoin Unshade ce sera des Bitcoin et tu vas les récupérer souvent tu vois ça se trouve vraiment Lightning sera une évidence si jamais on est rendu à un moment où les frais de transaction sont trop élevés d'ailleurs il y a des je ne sais plus BIP combien c'est c'est une BIP à deux chiffres assez bas genre BIP21 quelque chose comme ça qui est des QR codes uniques qui en gros contient l'information Lightning et Unshade donc tu peux faire les deux en même temps mais effectivement clairement tu vas avoir en fait toi tu auras sur ton wallet tu vas recevoir des Bitcoin mais tu ne sais pas en fait le réseau sur lequel il vient de voyager en fait et par rapport au montant tu vas avoir une optimisation qui se fait automatiquement est-ce que c'était plus efficace de passer sur Lightning ou sur la main chain et toi tu recevras des Bitcoin tu ne sauras même pas où est-ce qu'ils étaient c'est ce genre de choses là je pense qu'à terme on va voir et même aujourd'hui ce qu'il faut voir aussi c'est qu'il y a déjà des gens qui sont onboardés sur Bitcoin uniquement via Lightning parce que enfin perso moi quand on va avec des copains Bitcoiners au restaurant et qu'on essaye de voilà en général ce qui marche bien par exemple c'est pour accepter le paiement pour le restaurant c'est toujours compliqué parce que le patron n'est pas d'accord et par contre à ce moment-là tu te dis je peux te tipper je te fais ton pouvoir donc là Lightning c'est trop bien donc déjà il y a beaucoup de gens comme ça les premiers Bitcoins qu'ils vont recevoir c'est sur des wallet Lightning pareil tout ce qui est jeux mobiles sur Lightning avec des entreprises comme Thunder Games ou ZBD mais en fait ça ça on borde aussi pas mal de gens et les premiers Bitcoins qu'ils vont recevoir c'est sur Lightning et donc tu as toute une classe de nouveaux Bitcoineurs qui va avoir touché d'abord à Lightning avant de même comprendre et expérimenter ce que c'est Bitcoin Unchain ouais du coup on va quand même aborder pour finir Ellen Markets je vois ce beau t-shirt comment ça va comment ça se passe le développement ça se passe bien ça va on continue notre petite progression notre petit bonhomme de chenon voilà ça fait toujours comment dire par exemple Dark Amy la dernière fois qu'on avait publié les chiffres c'était un peu moqué de nous c'est de bonne guerre parce qu'effectivement nos chiffres peuvent paraître faibles mais donc là on a depuis 2020 depuis mars 2020 que ça tourne en main net on a dépassé il y a quelques semaines les 500 millions de dollars en volume total combien tu dis pardon 500 millions ok donc de nouveau pour rappeler aux gens on l'a dit très rapidement au tout début de l'interview c'est Ellen Markets c'est la première plateforme de trading de produits dérivés sur le lightning network donc en gros vous vous connectez avec un wallet et vous pouvez trader du bitcoin directement avec la plateforme en pire tout enfin ouais en pire tout pire alors du coup ça par rapport à ce que j'ai dit plus tôt sur la publicité mensongère je vais être très très clair parce que je pense que c'est important en gros Ellen Markets ça reste une plateforme centralisée et plus ou moins custodiale en gros quand vous tradez sur Ellen Markets nous donc Ellen Markets l'entreprise c'est contrepartie directe de tous les trades donc c'est-à-dire quand un user veut long bitcoin c'est nous la contrepartie ok plutôt que d'avoir un carnet d'ordre carnet d'ordre par exemple Collider ils ont un carnet d'ordre nous du coup c'est une contrepartie directe Collider c'est en gros la deuxième plus grosse plateforme qui fait la même chose que nous et vraiment actuellement la valeur ajoutée c'est de tout pouvoir faire très rapidement grâce à Lightning c'est-à-dire que sur une plateforme traditionnelle en gros tu vas déposer tes fonds et quand t'as envie d'ouvrir un ordre tu vas utiliser tes fonds mais tu les déposes en amont parce que quand t'as envie d'ouvrir un ordre c'est pas le moment de te dire il faut que je crédite mon compte là avec Lightning t'as rien sur ton compte tu vois un truc intéressant tu te dis j'ouvre un ordre t'appuies sur un bouton ça te dit l'ordre donc le contrat de produit dérivé il va te coûter 5000 satoshi tu scannes le QR code donc il y a une invoice avec ton wallet et ça envoie les 5000 satoshi ça te paye pour l'ordre et à la fin tu récupères les 5000 satoshi une fois que t'as gagné plein d'argent ou perdu ou perdu mais nous on fait que gagner surtout en ce moment ouais surtout en ce moment et tu récupères tout instantanément sur ton wallet Lightning et donc t'as un risque de contrepartie vis-à-vis de LNMarket en tant que client uniquement pendant le temps que le contrat est ouvert que ton ordre est ouvert et dès que tu le fers tu récupères les fonds sur ton wallet donc tu possèdes les clés privées et nous on n'a plus rien donc c'est vraiment ça la valeur ajoutée et en plus de ça on utilise des trucs intéressants tu peux t'authentifier directement avec ton wallet Lightning avec ce qu'on appelle LNURL qui en plus est assez comparé à un signing où il met ta masque qui est mieux en termes de privacy donc voilà il y a plein de trucs en gros aujourd'hui tu peux tout faire sans email sans mot de passe juste avec un wallet Lightning ouais justement je voulais t'amener là-dessus quid des KYC de la réglementation quand est-ce qu'on va vous emmerder à ce niveau-là ou est-ce qu'on vous emmerde déjà enfin emmerder en tout cas est-ce que le sujet est sur la table et comment tu gères au final l'identification des gens qui tradent sur la plateforme on n'a pas de moyens d'authentifier enfin d'authentifier les personnes qui tradent sur la plateforme donc aujourd'hui on fait du Bitcoin only donc il n'y a pas de relation il n'y a aucune relation avec les monnaies fiduciaires ouais c'est vraiment off-chain genre off-system quoi voilà exactement et par contre ce qu'on fait c'est qu'on ne veut pas non plus devenir ou être identifié en tout cas comme quelque chose de déviant qui fait n'importe quoi vraiment donc on a par exemple des limites de trading donc c'est-à-dire que tu as un maximum de 2 millions de satoshis de margin en simultané par contre ce qui aussi nous paraissait utile parce que il ne faut pas oublier que voilà on est sur des produits dérivés avec du levier et qu'en plus on est sur Lightning qui est donc une technologie qui est de plus en plus robuste mais ça reste quand même un truc qui est moins robuste que Bitcoin only par exemple donc on ne veut pas le limiter on ne veut pas rester quand même pas trop des gens non plus même si clairement on a du levier x100 et il y a un bouton all-in sur les sites donc il faut gamifier un peu la chose mais comment j'imagine la rentabilité et LN Markets son business model c'est des frais sur les trades ou ouais c'est ça c'est ça exactement ok comme n'importe quelle plateforme voilà on prend un petit frais sur les trades et et c'est comme ça voilà c'est ça le business model par exemple on ne prend pas de on ne se rémunère pas sur les retraits par exemple alors pour les retraits on a besoin quand même que ce soit l'utilisateur qui paye les frais sinon on pourrait se faire siphonner mais voilà on ne prélève pas de notre part en plus donc l'utilisateur ne paye que les frais normaux du réseau donc sur les trades par exemple c'est quoi les frais habituels si j'ouvre quelque chose de 1 million de sat combien vous prenez c'est 20 BP donc 0,02% ok ok c'est ça donc c'est voilà des frais alors c'est on nous dit souvent que c'est un peu plus cher que enfin c'est logique c'est plus cher que vraiment une très très grosse place de marché que Binance ou FTP ou Derrybit ou Bitmex mais ça reste quand même relativement acceptable je pense mais voilà ce qui est intéressant c'est que du coup comme c'est Bitcoin Only les frais sont en Bitcoin etc ce qui je pense c'est cool pour une entreprise sur le long terme Fannis merci beaucoup ça va faire presque deux heures j'espère que les gens nous ont suivi en tout cas si vous avez apprécié un petit like pour pousser la vidéo c'était un plaisir il y a vraiment énormément de contenu très intéressant et à mon avis on se voit dans quelques jours à Biarris carrément merci beaucoup et puis bonne hâte à plus Fannis salut ciao si vous aimez ces vidéos abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes et pour recevoir le guide crypto de A à Z inscrivez-vous ici on vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés abonnez-vous 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 – Sous-titrage FR 2021